Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons fêter les 300 000 abonnés de ma chaîne YouTube. Donc déjà, merci à tous. Merci de vous être abonné. Merci à ceux qui vont le faire. Et merci également à tous mes contributeurs qui me permettent de faire mes reportages, de réaliser mes interviews, grâce aux dons que vous me faites chaque mois. Donc merci à tous. Aujourd'hui, c'est une foire aux questions, une FAQ. Je vais répondre aux questions que vous avez posées sur Twitter, YouTube et Facebook, du moins certaines d'entre elles. Et c'est Charles qui va me les poser. Eh bien, c'est parti, Charles. On y va. Eh bien, Vincent, je te propose de commencer avec une question de Pierre Villegé. Y aura-t-il d'autres France saccagées, comme à Rennes, par exemple ? On te plébiscite, je crois, un peu partout en France. On te demande de venir. Alors, je reçois beaucoup de messages de personnes qui voudraient que je vienne dans leur ville pour faire une petite visite d'inspection dans le cadre de ma série France saccagée, qui marche très bien. Alors, j'ai prévu d'aller... Alors là, on a fait Brest, on a tourné Brest. J'ai prévu d'aller à Marseille. J'ai prévu d'aller à Bordeaux. Étonnamment, il paraît que Bordeaux aussi rencontre quelques difficultés. Et j'ai prévu également d'aller à Bruxelles pour que ma série se transforme en Europe saccagée, pour aller visiter les capitales de toute l'Europe et comparer avec Paris. Donc, ouais, je vais faire un tour de France de toutes les villes. Il me semble que c'est important, puisque toute la France rencontre ce problème d'augmentation des incivilités, de pauvreté grandissante, avec des gens qui sont dans la misère de manière de plus en plus visible, et une délinquance, trafic de drogue, voitures brûlées, gens qui se plaignent du voisinage, etc. Et saleté, bien sûr, un niveau de saleté incroyable, avec très souvent, et notamment dans les banlieues, des gens qui laissent leurs meubles devant chez eux, qui ne respectent pas les règles élémentaires d'hygiène. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans toutes les villes que j'ai visitées, y compris à Brest. Brest, que je croyais épargner, qui est vraiment éloigné de Paris, éloigné du reste de la France. Et pourtant, si, ils rencontrent exactement les mêmes problèmes que dans le sud de la France ou que dans le nord de la France. Donc, je suis parti pour faire un tour de France de toutes les villes de France. Et voilà, donc, oui, je vais peut-être revenir à Rennes, effectivement. On rappellera qu'on avait fait, à l'occasion du quatrième ou cinquième numéro de France Saccagé, une foire aux questions que les gens peuvent revisiter pour en apprendre un peu plus sur la jeunesse du projet, parce que c'est quelque chose qui nous est un peu tombé dans les mains. Oui, effectivement. Mais ça, c'est important de le rappeler, je crois. C'est qu'on a improvisé le premier France Saccagé. C'était avec toi, Charles, d'ailleurs. Tout à fait. C'était un Paris Saccagé qu'on a fait vraiment sur le pouce, puisqu'on a été viré de la Japan Expo. D'ailleurs, je le dis, on a été refusé une seconde fois. Donc, vraiment, ils ne veulent pas qu'on vienne à la Japan Expo de manière assez étonnante. On y allait une première fois. C'était très bien passé. Et depuis lors, ils ne souhaitent pas que nous revenions. D'accord ? Nous prenons acte de cela. Ça, c'est quelque chose que je rencontre souvent. Ça, il faut que les gens le sachent. C'est que j'invite parfois des gens pour faire des interviews, comme vous le savez. Et il arrive souvent qu'ils refusent à cause de ma réputation. Ils considèrent que je suis quelqu'un d'extrême droite. Bon, d'accord ? Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas d'extrême droite. Mais enfin, peu importe. Je suis habitué. Et pareil pour les reportages. Et il arrive souvent que, dans certains endroits, on me refuse mon entrée à cause de la réputation que j'ai, de ce qu'on peut lire sur ma page Wikipédia. J'ai fait une réponse à ça, qui est en ligne sur ma chaîne. Donc, voilà. Ça, c'est des barrières concrètes que je rencontre lorsque je réalise mes reportages, qui est invisible à l'œil nu, que vous ne voyez pas dans mes vidéos, mais que pourtant je rencontre tous les jours. Mais donc, que tu as pu dépasser, entre guillemets, en choisissant un autre sujet, qui est devenu justement cette série France saccagée, d'abord Paris saccagée. Je pense que cette question, c'est un peu un appel qu'on voit souvent dans les commentaires, qui est, mais vous ne voulez pas sortir de Paris ? Vous êtes trop parisiano-centré. Je pense que la réponse à ça, c'est qu'on aimerait. Alors, effectivement, je reçois beaucoup ce message. Oui, tu interviewes que les Parisiens, etc. Le problème, c'est que sortir de Paris, pour moi, qui officie à Paris, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Le train coûte extrêmement cher. La voiture, n'en parlons pas. Aller à Brest, c'est tout de suite prendre le train, éventuellement prendre l'hôtel. Bon, là, on a été accueillis en l'occurrence par Nazim, que je salue d'ailleurs, des bergers du quartier. Mais, vous le savez tous, se déplacer en France aujourd'hui, et c'est révoltant, lamentable, coûte extrêmement cher. Et je n'ai pas un budget infini. Les 3 milliards d'euros annuels qui sont donnés par l'État français à l'audiovisuel français, je n'en touche pas un sentiment. Ce n'est pas moi qui les touche. Moi, je n'ai que mes contributeurs et je suis dans une guerre asymétrique totale en termes de financement. Donc, je sors le plus possible, mais je suis contraint par une limite budgétaire évidente. Donc, si vous voulez que je fasse plus de reportages à l'extérieur, voire même à l'étranger, et je veux le faire, j'y tiens, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question vraiment purement budgétaire. Eh bien, devenez contributeur du Média pour tous, c'est la meilleure solution pour que je puisse être plus fort, comme je le mets en carton de fin dans chacun de mes reportages, pour que je puisse payer mes gars, que je puisse payer une petite chambre d'hôtel quand je vais dans une ville ou à l'étranger, comme je l'ai fait au Maroc. Eh bien, tout ça coûte des sous, beaucoup de sous. Et donc, il est important que je sois soutenu. Mais je le suis, en réalité, j'ai quand même beaucoup de contributeurs qui me soutiennent. Mais si je veux aller plus loin et plus fort, il faut que ce soit plus massif. Mais c'est une occasion déjà de remercier ceux grâce à qui tous tes déplacements qui sont déjà faits sont possibles. Parce que moi, j'en ai fait un certain nombre avec toi. Là, récemment, tu viens d'aller au Maroc pour couvrir les tremblements de terre avec Farid qui est présent. Et là, tu viens d'aller à Brest. Donc, ça commence vraiment à s'étendre. Mais évidemment, toi, tu aimerais en faire beaucoup plus. J'aimerais en faire plus. Au départ, mon idée, c'était d'avoir plusieurs équipes, même, qui tournent. Je me suis rendu compte que c'était plus difficile que prévu d'avoir différents reporters pour des questions de ligne éditoriale. Donc, bon, peu importe. Tout repose sur mes épaules. Je suis prêt à ça, bien sûr. Mais effectivement, si je veux faire plus de reportages, des reportages plus riches, plus intéressants, avoir peut-être même différents monteurs pour pouvoir faire plusieurs reportages en même temps, parce qu'on est limité par le fait que là, en l'occurrence, j'ai un seul monteur sur mes reportages. Donc, on a le temps de montage qui est assez long, en réalité, si on veut faire les choses proprement. Et si je voulais avoir plusieurs reportages simultanés, il faudrait que j'ai plusieurs monteurs en même temps sur mes reportages, ce qui n'est pas le cas actuellement. J'ai un monteur, pour être précis, j'ai un monteur sur mes reportages et un monteur sur mes entretiens, actuellement. Mais si je veux avoir plusieurs monteurs sur mes reportages, il me faut évidemment plus de fonds. En gros, plus je veux tourner, plus il me faut des fonds. Voilà, c'est ça. On ne va pas se mentir, le nerf de la guerre, c'est les sous. Et voilà, donc, je le redis, n'hésitez pas à contribuer. Voilà, ça m'aide énormément. Je suis, je le rappelle, totalement indépendant, de toute puissance d'argent, de toute puissance médiatique ou politique. Ma voix est entièrement libre. Je l'ai démontré à plusieurs reprises en prenant des positions qui n'allaient pas forcément dans le sens de ce qu'attendaient les gens qui me suivaient. Donc, je suis capable totalement d'être indépendant, y compris des gens qui me suivent au péril même de mon propre projet. Donc, je suis vraiment ce qu'on appelle quelqu'un d'indépendant, dont la voix est libre. Je ne réponds qu'à ma conscience. Et donc, je pense que ça mérite d'être déjà souligné et peut-être même d'être soutenu. Voilà. Justement, voix libre, Rudy Milouzi nous demande, sujet pas fâcheux, mais qui va te ramener un petit peu dans le territoire sur lequel on te dépose à chaque fois, à quand une interview de Dieudonné. Maintenant que lui et Soral ne sont plus amis, il a sûrement beaucoup de choses à dire et je pense qu'il t'appréciait. Alors, merci pour la question. Ça me ramène un peu en arrière, dans la préhistoire de mon action. Oui, alors j'ai proposé à Dieudonné, suite aux excuses qu'il a demandées à la communauté juive, je lui ai proposé une interview qu'il n'a pas acceptée. Alors, on a été un peu en contact, on devait se voir et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Je lui ai proposé une interview parce que j'estimais que sa démarche était très intéressante. Il a été évidemment attaqué par Soral immédiatement. Je ne sais pas, je ne suis plus du tout en contact avec Soral, donc je ne sais pas quelle réalité il y a derrière ça. En tout état de cause, il n'y a pas d'interview prévue de Dieudonné, là. Peut-être qu'il a des choses intéressantes à dire, peut-être pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, en fait, ces excuses. Je ne sais pas s'il était sincère, s'il ne l'était pas. Il faudrait pour ça que je lui parle en tête à tête et puis, si possible, dans le cadre d'une interview, que ce soit filmé. Mais bon, il n'est pas prévu que je le fasse. Mais c'est quand même loin derrière moi tout ça. Moi, je ne tiens pas vraiment à revenir là-dessus. J'ai parlé de Soral, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai été l'un de ceux qui l'a critiqué de manière la plus efficace, en profondeur. J'ai dit ce que j'avais vécu là-bas, j'ai dit ce que je pensais maintenant de ces théories foireuses. Je sais qu'on veut me ramener systématiquement à ça. C'est évidemment l'attaque la plus facile qu'on puisse faire contre moi. C'est l'antifa en manif qui va dire, oui, mais Soral, machin, le mec va me ramener à ça. C'est une évidence. Je le comprends, c'est facile, donc il le fait, ok. Moi, j'accepte ça, c'est les règles du jeu. Mais moi, je tiens à dire à ceux qui me suivent sérieusement et qui comprennent mon travail que moi, c'est loin derrière moi et que moi, je suis tourné vers d'autres choses là. Et voilà, moi, l'essentiel, c'est que j'avance, je bosse beaucoup. Il faut savoir qu'évidemment, je suis dans les tournages. En fait, je suis un peu homme orchestre dans ce média, puisque à la fois, je fais de la pré-prod avec la personne qui est chargée de faire la pré-prod et qui m'aide énormément là-dessus. En même temps, je suis dans les tournages, y compris même dans le cadrage, puisque je vous aide. Là, aujourd'hui, pour installer le matos, je vous ai aidé. J'ai essayé d'apporter mon point de vue sur les questions purement, strictement techniques du cadre. Et puis, évidemment, dans les tournages, je suis très prépondérant, puisque c'est moi qui fais le reportage, donc qui entraîne. Il faut avoir l'énergie aussi de faire un reportage. Il faut comprendre ce que ça implique. Je conçois parfaitement que quand on regarde mes reportages, on a l'impression que ce soit facile. En général, quand on regarde un mec qui est... Pardon, je vais dire quelque chose qui peut sembler un peu arrogant, mais quand on vous regarde quelqu'un qui est doué dans ce qu'il fait, on a l'impression que ce qu'il fait est super facile. On a l'impression que ça se fait naturellement et on se dit, « Waouh, tiens, je pourrais le faire. » En réalité, essayez de prendre une caméra avec un micro et d'aller interviewer les gens dans la rue, vous vous rendrez compte des difficultés que ça implique. C'est très difficile. Il y a une barrière, en fait, on ressent une barrière immédiate. On a déjà peur de casser cette barrière. On n'a pas envie d'aller vers les gens. Ce n'est pas naturel, en réalité, d'interviewer les gens comme ça, dans la rue, au hasard. Ce n'est pas naturel du tout. Il faut avoir la personnalité qui va avec. Il faut avoir l'envie, il faut avoir l'énergie de le faire. Et en plus, dans les proportions, dans les quantités que je fais moi, c'est-à-dire j'interview entre 30, 40 personnes dans un reportage, voire peut-être plus, ce n'est pas naturel du tout. Dans un laps de temps très court. Dans un laps de temps court. Je le dis souvent quand je suis en reportage, je suis en mode raptor. Je suis là, j'interview, j'enchaîne. Et vous êtes là témoin de cela, Farid, Charles. Benoît, toi, tu n'as pas encore suivi un de mes reportages en direct. Mais ça demande beaucoup d'énergie et un état d'esprit particulier. Qui fait que d'ailleurs, quand quelque chose se passe mal dans le reportage, ça casse la dynamique. Et j'ai du mal ensuite d'aller parler aux gens. Quand il y a un grain de sable dans la machine, tout est lié à cette énergie, à cet état d'esprit que j'ai au moment des reportages. Et je dois le dire, c'est dur. C'est dur, je le fais depuis 6 ou 7 ans. Et ce n'est pas si simple que ça. Donc, je suis fortement impliqué évidemment dans la réalisation des reportages. Et puis aussi dans la post-production. Puisque je monte en partie les reportages avec Kevin et Benoît qui montent les entretiens. Je reçois le projet. Et sur mon ordinateur, le soir, la nuit, après avoir couché mes filles, je monte mes reportages pendant des heures, jusqu'à 2h, 3h du matin. Et le lendemain, je me lève comme c'était le cas la dernière fois. Et puis on va à Brest pour enchaîner sur un autre reportage. Donc, c'est énormément de boulot. Évidemment, je ne m'en plains pas. Je suis heureux de le faire. Et j'estime que j'ai de la chance de faire ça. Parce que je fais ce que j'aime. J'espère que ça se ressent dans le résultat final. Mais voilà, ça représente du travail. Et tout ça, encore une fois, je le fais grâce à vous aussi. Grâce à mon équipe qui m'accompagnait dans cette aventure. Et je tiens à vous remercier à vous aussi qui êtes là. Et ceux qui ne sont pas présents dans cette pièce, mais qui m'aident par Internet. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel. Si vous voulez m'aider, alors il y a évidemment le fait d'être contributeur. Mais il y a aussi le fait de m'aider dans mes reportages. Par exemple, j'ai parlé de Nazim qui m'a aidé, qui a été mon fixeur à Brest. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Parce que quand je vais dans une ville, moi, Brest, je ne connais pas. Je n'ai pas vécu dans toutes les villes de France. Je ne les connais pas pour la plupart d'entre elles. Et il est extrêmement important pour moi d'avoir quelqu'un qui connaît les lieux. Qui peut me dire, il faut aller dans ce quartier. Regarde, ça fait des années que ça dépérit. Personne n'en parle. Vas-y, viens ici. Et moi, je viens. Et là, Nazim me fait économiser un temps fou en me montrant le point précis de la ville qu'il faut que j'aille voir. Ça, c'est une économie de temps et d'argent phénoménale. Et donc, grâce à un réseau de gens qui me soutiennent, qui regardent mes vidéos, qui les apprécient, qui savent que je fais du travail de qualité, honnête, etc., me contactent et me disent, moi, je suis prêt à t'aider sur le terrain. Même si vous ne voulez pas être filmé, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas dans le cadre. Comme ça a été le cas, par exemple, à Lyon. Un jeune homme m'a aidé. On ne le voit pas du tout dans le cadre. Et pourtant, c'est lui qui m'a dit, viens, on va là, là, là. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut que tu voies. Là, il y a un bel endroit. Parce que je ne veux pas aussi montrer que les endroits qui dépérissent. Je veux aussi montrer les endroits qui sont beaux. Et on a la chance de vivre dans un pays magnifique. En réalité, quand vous regardez, quand vous prenez un peu de hauteur, que vous levez la tête et que vous vous dites, bon, en faisant abstraction des racailles qui font chier dans le quartier, en réalité, quand vous regardez la France, vous vous rendez compte qu'on vit dans un pays sublime, qu'on a une chance énorme, au-delà de tout, de tout ce qu'ont pu faire les politiques durant les 40 ou 50 dernières années. On vit malgré tout dans un pays qui a une inertie, qui a une histoire, qui a été construite, bâti par nos ancêtres, qui est unique et magnifique. Et qui continue d'ailleurs à drainer un tourisme phénoménal. Et d'ailleurs, je m'en étonne à chaque fois. Vu l'état de Paris, je me dis, putain, les mecs qui viennent ici, à mon avis, ne doivent pas revenir une deuxième fois. Enfin, ils viennent parce qu'effectivement, malgré tout ce qu'on peut voir, et ce qu'on peut voir dans mes reportages notamment, on vit dans un pays sublime. Et ça, il faut le préserver. On en revient à des questions politiques, mais évidemment, il faudrait qu'il y ait un changement radical pour qu'on préserve ce qui nous reste. Et donc, voilà, je suis impliqué dans, je suis un peu, comme je le disais, homme orchestre. Je suis impliqué à tous les stades de la production du reportage, jusqu'à la publication. Parce que publier, ça prend des heures aussi. Publier sur les réseaux sociaux, publier sur YouTube. Choisir des extraits pour les mettre sur TikTok. Alors TikTok, moi, ce n'est pas ma génération, TikTok et Instagram. Donc, je suis obligé de me mettre dans la tête de ceux qui sont sur ces réseaux pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent et quels contenus ils sont prêts à regarder. Et ce n'est pas simple, je vous avoue. C'est même un peu angoissant. Quand on sait que sur TikTok, les jeunes veulent des contenus qui durent 15 secondes, tu te dis, OK, d'accord, comment je fais pour résumer un reportage qui dure 30 minutes à 45 minutes ? Le résumer en 15 secondes, c'est compliqué quand même. Ce qui d'ailleurs est intéressant, c'est que je me disais la dernière fois, en montant mes reportages, je me disais, putain, mais les mecs, quand même, ils regardent mes reportages qui durent près de 45 minutes, ce qui est très long, en fait, à l'échelle de ce qu'on peut regarder sur YouTube. C'est interminable. Et pourtant, les gens regardent, c'est intéressant sur la longueur. Donc, ça aussi, ce n'est pas facile à obtenir, d'arriver à garder l'attention des gens pendant 45 minutes, voire même là, à Brest, il dure quasiment une heure, en fait. Et bien, ça suppose un travail, de pré-production, de discussion avec la personne, mon fixeur, celui qui va m'entraîner dans les méandres de la ville, pour avoir des points d'intérêt qui s'enchaînent bien, qui disent quelque chose de l'état de la ville et de son évolution. Et tout ça, c'est du taf. C'était juste ce que je voulais dire. On a une prochaine question de Julien Joly qui demande « Penses-tu parfois à t'expatrier ? » Toi qui es, on le rappelle, moitié sud-américain, est-ce que c'est un appel qui a écho chez toi ? Alors, c'est vrai que tu as raison de le souligner, je suis une personne racisée. On ne le dit pas assez, mais ma mère est colombienne, donc je suis racisé. Ce qui me fait rire, c'est que d'ailleurs, dans les manifs où je me fais virer pour soi-disant racisme, en général, je n'ai jamais joué cette carte. Jamais joué cette carte. Mais je pourrais le faire, ne serait-ce que pour troller. Je pourrais dire que, les gars, vous êtes en train de virer d'une manif une personne racisée au nom de l'antiracisme, alors que vous-même, vous êtes en fait des Blancs privilégiés. Et privilégiés, en fait, non seulement par votre couleur de peau, puisque c'est comme ça que résonne la gauche. Là, j'ai lu un bouquin dernièrement qui s'appelle... d'une journaliste qui s'infiltre dans les milieux woke. Les nouveaux inquisiteurs. C'est ça. C'est les nouveaux inquisiteurs. Et donc, cette journaliste décrit très bien comment, en fait, dans les manifs, maintenant, l'extrême gauche sélectionne les gens, littéralement. en fonction de leur couleur de peau. C'est-à-dire qu'il y a eu un renversement total où l'extrême gauche est littéralement devenue raciste au sens strict du terme, puisqu'ils font une hiérarchie des races en fonction de la couleur de peau. Alors, c'est une hiérarchie inversée par rapport au racisme qu'on a pu connaître dans les années 30, puisque ce n'est pas le Blanc qui est au sommet, mais le Blanc qui est en bas, et les personnes racisées, donc noires, marrons, jaunes, et puis après, je ne sais pas comment ils se démerdent avec les couleurs de peau, mais enfin, c'est eux... Ils ont un podium, j'imagine. Ils ont un podium. Les personnes racisées sont prioritaires dans leur manif, vont pouvoir être en tête de cortège, ils vont virer manu militari, les Blancs, qui sont à l'intérieur des têtes de cortège. Ça, la journaliste le décrit, elle l'a vécu. Et les personnes qui sont chargées de virer les Blancs, donc les personnes du staff des manifestations, doivent être elles-mêmes racisées. Les Blancs, ils sont interdits. Donc, en fait, on arrive dans une situation absolument incroyable où l'extrême-gauche est devenue raciste, littéralement. Et donc, ce sont ces personnes-là qui, moi, me virent au nom de l'antiracisme. On marche complètement sur la tête avec ces milieux-là. Donc, tout ça pour dire, pour répondre à la question que... Je vous avoue que parfois, l'idée me traverse l'esprit. Je me dis, et si j'allais en Colombie rejoindre mon frère ? Parce que... Bon, déjà, il faut savoir que j'ai grandi en partie en Colombie puisque j'y suis allé pendant toutes les vacances, pendant deux mois, durant toute mon enfance jusqu'à mes 26 ans, régulièrement en Colombie. Pour l'anecdote, mon père a acheté une maison dans un quartier très pauvre de Colombie, dans une ville centrale qui est Manizales, une ville du triangle du café. Il a acheté une maison-là pour y mettre ma grand-mère et mes oncles qui vivaient jusqu'alors dans une maison qui était quasiment en train de s'effondrer puisque ma mère vient des classes les plus pauvres. On peut parler quasiment de la misère. Et donc, il a acheté cette maison dans un quartier pauvre pour y faire vivre ma famille du côté de ma mère. C'est cette maison-là qui est devenue notre maison de famille de vacances. Et donc, j'ai eu cette expérience assez incroyable de grandir en partie dans les quartiers pauvres d'un pays sud-américain. Et d'avoir des amis d'enfance qui eux-mêmes, quand ils étaient gamins, jouaient pieds-nus au foot et jouaient avec eux et c'est avec eux que j'étais en contact. Ce qui explique en partie pourquoi je me sens si à l'aise avec les gens qui n'ont rien. Et je leur parle facilement et je peux m'asseoir avec eux, parler même hors caméra. Il m'arrive d'aller les voir, de m'asseoir avec eux, de boire un café avec Jeff. Là, la dernière fois, je suis allé voir le père de Paul. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour donner des nouvelles de Pascal, Jeff et Paul. Donc, Pascal est toujours place de Clichy. Ce qui est marrant, c'est qu'il a un point sur Google Maps. Vous pourrez voir. Si vous voulez aller le voir, il y a un point spécifique pour Pascal. La place de Pascal s'appelle sur Google Maps. Donc, Pascal va bien. Alors, lui, il a choisi d'être à la rue. Il a choisi de s'asseoir par terre et de regarder les gens mouliner. Donc, lui, il est heureux, pas de problème. Alors, on me pose souvent la question, ce n'est pas un vrai SDF. C'est vrai, ce n'est pas un vrai SDF. Il a été SDF très longtemps, mais il a réussi à trouver une maison qu'il a squattée avec son ami. et donc, il vit sous un toit. Ils ont de quoi vivre. Pascal ne vit pas dans la misère totale. Contrairement à Jeff, alors Jeff, lui, grâce à la vidéo qu'on a faite ensemble, il a pu revoir un oncle et une tante qui l'ont contacté suite à la vidéo. Et donc, cet oncle et cette tante l'aident quotidiennement. Et ce qui s'est déclenché aussi suite à la vidéo, alors je ne sais pas si c'est directement lié, je ne voudrais pas faire d'affirmation trompeuse, mais en tout cas, quelques jours après la sortie de la vidéo, il a pu trouver une place dans un hôtel. Donc maintenant, Jeff, là, pendant, je crois, six mois, il a une place qui est réservée dans un hôtel, donc il dort au chaud. Voilà. Et Paul, que j'ai tourné ensuite et qui est l'épisode 3 de France Pauvre, que je vous conseille de regarder, une interview très touchante, Paul, qui est un jeune SDF de 21 ans, ou 23 ans, 23 ans, qui a son père lui-même qui SDF à la rue, qui est paralysé, qui ne peut pas bouger, donc Paul est obligé de s'occuper de lui en fait à 100%. Eh bien, Paul a réussi à obtenir, suite à la vidéo, je ne sais pas si c'est totalement lié ou pas, en tout cas, c'est, je crois, cinq jours après la vidéo, son père a trouvé une place dans un hôpital privé. Donc là, son père est sorti d'affaires, pour un temps, du moins, il va pouvoir être soigné, il va pouvoir soigner son alcoolisme, il va pouvoir soigner aussi, vous savez qu'il était littéralement dévoré de l'intérieur par des verres, donc son père va pouvoir être soigné et Paul va pouvoir trouver un emploi. Donc, ce qui, je ne sais pas si Paul a trouvé un travail à l'heure où je vous parle, à l'heure où vous regardez cette vidéo, en tout cas, si quelqu'un a un boulot pour Paul dans la restauration ou autre, sachez que Paul, malgré ses problèmes d'alcool, est quelqu'un de, comment dirais-je, de disposer à travailler, ça c'est sûr, qui veut s'en sortir, il veut sortir de la rue, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de travailleur, je le sais, puisqu'il m'a raconté sa vie avant d'être à la rue et je sais que c'est quelqu'un qui vous donnera satisfaction dans le travail qu'il fera, donc si quelqu'un a un boulot pour lui, ce serait génial, ça l'aiderait énormément. Donc, Paul m'a appelé il y a deux jours, il est très heureux de la situation, il va pouvoir se concentrer sur lui, sur sa vie et s'en sortir, je n'en doute pas. On fait une petite incise avant de revenir au sujet principal de la question, c'est des gens que tu as rencontrés, je crois, dans un périmètre de 600 ou 700 mètres, on est d'accord ? Oui, je n'ai pas eu à aller chercher très loin, comme je le dis dans mes vidéos, là, la pauvreté en France, c'est comme les fleurs, il suffit de se baisser pour en cueillir, c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand on va d'un point A à un point B, quand on va du lycée à chez soi ou du boulot à sa maison, c'est quelque chose qu'on le voit, parce qu'on voit des gens dormir par terre, on est parfois obligé d'enjamber les miséreux à terre, ça c'est vrai, c'est quelque chose qui émerge, c'est une puanteur qu'on sent un peu mais qu'on peut oublier, qu'on peut faire en sorte de ne pas voir, si vraiment on cherche à éluder tout ça de sa vie, on peut ne pas le voir, on peut se concentrer sur sa vie, mais quand on prend le temps de discuter avec les gens dans la rue, c'est ce que je fais, c'est mon boulot, on se rend compte que la misère est partout, vraiment partout. Si vous prenez des gens dans Paris, que vous discutez un peu avec eux, que vous prenez le temps de parler, moi franchement mes statistiques persos c'est quasiment une personne sur deux qui galère. Je n'ai pas fait une étude, je n'ai pas pris 10 000 personnes, je n'ai pas fait une étude précise, je vous dis c'est par rapport à mes stats persos, quand je fais des reportages et que je pose la question de la pauvreté, entre une personne sur deux et une personne sur trois, galère à finir ses fins de mois, voire même galère à partir du 10 du mois. C'est grave, la situation en France est grave pour moi. La situation en France est grave et je pense que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo se reconnaissent et se disent c'est vraiment galère. C'est de plus en plus dur. Même moi, je galère, je vous le dis. Les prix montent, ça craint, les prix de l'essence, le prix des denrées alimentaires, on fait attention. On fait attention quand on fait les courses, on regarde le prix, on regarde même le prix au kilo. Pour ceux qui connaissent cette situation, de se dire ça craint tellement qu'on ne regarde même plus le prix, on regarde le prix en petit, le prix au kilo pour être sûr que ça, c'est une situation qui est intolérable pour soi-disant la cinquième puissance mondiale. On ne l'est plus depuis longtemps, je sais, on nous explique qu'on est la septième, franchement, j'ai un doute sur la septième. Ou alors, si on est la septième, je me pose la question de la situation dans laquelle sont ceux qui sont en dessous. Si nous sommes la septième, où en sont les autres qui sont en dessous de nous ? Putain, ça craint. Non, il y a un vrai problème. Ça rejoint des questions politiques dont on pourra parler. On nous a vendu l'Europe croissance, l'Europe paix, l'Europe stabilité. Et en fait, est-ce qu'on peut se rendre compte que le résultat n'est pas celui-là ? Est-ce qu'on a le droit de le dire ? Je sais que dans les médias, personne n'en parle, que l'Union européenne, c'est tabou, qu'on n'a pas le droit de dire qu'il faut sortir l'Union européenne ou trouver une solution alternative. Mais la réalité, c'est quand est-ce qu'on va poser le bilan de l'Union européenne et se dire que ça fait 30 ans qu'on nous vend une Union européenne qui, soi-disant, nous amènerait la prospérité. Il faut regarder les interviews de Chirac on est 30 ans plus tard. Où est la prospérité ? Où est le plein emploi ? Où est la stabilité des prix ? Où est la paix ? Tout ça était du flanc. Tout ça était faux. Tout ça n'a pas marché. S'ils y ont cru, admettons, on ne va pas leur faire le procès d'arrière-pensée, etc., admettons qu'ils y aient cru à tout ça, les gars qui ont mis en place ces politiques, qu'ils aient réellement cru qu'en libéralisant l'économie, en privatisant un maximum les services publics, en diminuant la puissance de l'État, en faisant en sorte qu'ils se dépouillent de sa puissance, l'État français et les États européens, au bénéfice d'un État supranational non élu, en admettant qu'ils aient cru que cela allait fonctionner et allait produire de la croissance du plein emploi et une paix, est-ce qu'on peut se rendre compte qu'ils avaient tort ? Juste ça ? Est-ce qu'on peut admettre par ce que nous vivons tous les jours que ces idéologues avaient tort ? Que ça ne marche pas ? Et une fois qu'on s'en est rendu compte, est-ce qu'on peut se dire que si on s'est trompé, on peut faire marche arrière peut-être ? Ce n'est pas grave de se tromper. Ce qui est grave, c'est de persister dans l'erreur. Voilà, c'est ça que je dis. Et faire marche arrière, ce n'est pas grave non plus. Ce n'est pas parce qu'on se dit peut-être que c'était mieux avant qu'on ait un facho, en fait. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que c'est vrai. Est-ce qu'on peut, je parle à la gauche, ouvrir son esprit et se dire que ceux qui disent qu'il y a 30 ans en arrière, ça marchait mieux, peut-être que ce ne sont pas des fachos, peut-être que ce sont des gens qui ont simplement raison. Ou juste de la mémoire. Ou qui se souviennent juste qu'ils ont vécu dans une France au cours de leur enfance et c'était mon cas qui marchait mieux, où il y avait moins de misère, on voyait moins de gens à la rue, on voyait moins de pauvreté, on voyait moins de tensions ethniques, on voyait moins de tensions religieuses. Peut-être que tout ça est vrai, tout simplement, et que ce n'est pas être facho que de le dire. Mais simplement d'admettre ces erreurs, de faire preuve d'humilité, de se dire que l'Union européenne fonctionne mal, qu'elle a mis en place des politiques qui ne sont pas bonnes, qui nous ont dépossédés de notre souveraineté, puisque nous ne décidons plus réellement des politiques publiques qui sont mises en place en France, ce qui est la définition de la démocratie. La démocratie, à l'échelle de la France, c'est que les Français décident de ce qui se passe en France. C'est la démocratie. Dire que l'Union européenne, c'est le contraire de ça, puisque c'est la dépossession des Français de leur pouvoir, de leur capacité à agir sur leur destin, et que donc l'Union européenne est un projet fondamentalement antidémocratique. Dire cela, ce n'est pas être un facho, ce n'est pas être quelqu'un d'extrémiste, ce n'est pas extrême que de dire cela, c'est poser un constat, un bilan, faire un bilan de ce qui se passe aujourd'hui en France. Et moi, c'est cela, je crois, cela que mes reportages sont un peu particuliers, c'est que c'est ma ligne directrice, c'est la question de la souveraineté de la France et de faire ce constat de l'échec total des politiques mises en place par l'Union européenne pour des raisons idéologiques. Je ne leur fais pas de procès, de complot ou quoi que ce soit, peut-être qu'ils y ont cru, je pense que Macron croit profondément dans l'ultralibéralisme, oui, je pense qu'il croit qu'en libéralisant, en allant plus loin dans une Europe ultralibérale, eh bien, les choses fonctionneront mieux, je pense qu'il le croit, du moins, je l'espère. et moi, ce que je dis, c'est que faisons tous ensemble le constat, notamment à travers mes reportages, mais je ne suis pas seul à faire ce constat, que non, ça ne marche pas bien, ça ne fonctionne pas, nous ne sommes pas plus heureux qu'hier, ce n'est pas vrai. Je pense qu'il y a plus de détresse aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Voilà. Donc, à partir de ce bilan-là, effectivement, il m'arrive de me dire, écoute, je vais partir en Colombie, je pense que nous sommes nombreux à réfléchir à ça. Il y a même des gens qui en ont fait le cœur de leur discours. Et puis, dans un sursaut de patriotisme, qui n'est pas non plus un vilain mot, la Révolution française était patriotique, 100%. C'est la raison d'être de la Révolution française, c'est la patrie. Donc, ce n'est pas être un fachot que de dire que l'on est patriote. Donc, dans un sursaut de patriotisme, je me dis, non, la France, c'est un beau pays que j'ai hérité de mes parents, de mon père et même de ma mère qui aime la France profondément. Et je me dis qu'il faut que je me batte pour ce pays, au moins sur le champ médiatique. Et je crois, moi, c'est l'aboutissement de ma réflexion, je crois que c'est la tranchée dans laquelle je peux être le plus efficace, la question médiatique, plus que la question politique, de faire la politique politicienne, etc. Ça m'a un peu dégoûté, tout ça. J'estime que ce n'est pas là où je pourrais être le meilleur. Je pense que mes reportages sont relativement efficaces. Et voilà, c'est là où je veux me battre. Et donc, c'est ce que je fais tous les jours. Et donc, ça me dissuade de partir de France pour, en quelque sorte, fuir mes responsabilités de citoyen français. Voilà. Mais, je ne veux pas être pessimiste. Je ne veux pas dire que c'est impossible. Et ça, c'est ce qui me différencie aussi de beaucoup de milieux dont on dit qu'ils sont à l'extrême droite, identitaires. Je fais une petite parenthèse pour dire que ce mot, on en a fait un... On en a fait une insulte, quasiment. Identitaire, c'est horrible, quoi. C'est... Putain, le gars est identitaire, quoi. Waouh, il me fait peur, il est identitaire. C'est Confucius qui disait, mettez-vous d'accord sur la définition des mots, vous éviterez la guerre. Les gars, on va réfléchir au mot identité. C'est bien d'avoir une identité et c'est bien de vouloir la défendre. Pourquoi ce mot est-il une insulte dans le champ politique français ? Je suis allé au Maroc dernièrement. Ils tiennent à leur identité. On pourrait dire qu'ils sont identitaires. Ouais, c'est une bonne chose. C'est même une excellente chose que chaque peuple cherche à préserver, évidemment, sans être totalement dans l'enfermement total, etc. On peut avoir une part d'ouverture. Aucun problème avec ça. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de mettre des lits maginaux et des barbelés, comme disent les gauchistes. Non. Mais, vouloir préserver son identité, c'est une bonne chose. C'est préserver le leg de nos parents. Moi, quand je vois, je vous le dis sincèrement, quand je vais place de la Concorde, autrefois, place de la Révolution, puis avant cela, place Louis XV, avant la Révolution, je me dis que ça a été en partie construit par mes ancêtres. Quand je vais sur les Champs-Elysées ou à la Madeleine ou au Palais de l'Elysée, même, en réalité, tout ça a été construit par nos ancêtres. Et la préservation de cette culture, de cette histoire, de notre langue, c'est quelque chose de naturel qui est une bonne chose, qui est bien. C'est le bien, en fait. Donc, être identitaire, non seulement, ce n'est pas être un connard, c'est plutôt avoir un instinct de préservation qui est une bonne chose, dans ce sens-là. Ce que je dis là, c'est l'évidence, en fait. C'est l'évidence. C'est l'évidence. Je suis surpris que dans le débat à la télé, les choses soient tellement biaisées que dire que quelqu'un est un identitaire se soit vu, perçu comme quelque chose de néfaste, de mauvais, alors que c'est littéralement la préservation de ce que nous sommes. La tentative de préservation de ce que nous sommes. Les Français, je crois, souffrent de ne pas être assez identitaires. et se font marcher sur les pieds et sont soumis à l'intérieur et à l'extérieur parce que c'est ça concrètement la situation de la France. Pas capable à un moment donné de lever la tête et de dire non, c'est bon, on ne va pas se laisser marcher dessus. Ce réflexe-là qui est valable à l'intérieur vis-à-vis des vagues d'immigration, moi je le dis, je n'ai pas peur de le dire, je le pense, et beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration le pensent aussi. Ça, c'est quelque chose que je tiens à dire et n'ont pas peur de le dire parce que contrairement aux Français de souche et je le comprends parfaitement ont cette sorte de peur d'être traité de raciste etc. Il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration y compris maghrébine, africaine et comme moi sud-américaine ou asiatique qui se disent mais les Français mais levez la tête levez la tête levez-vous réveillez-vous que se passe-t-il où est la France que nous aimons où est la France qui a aimé ma mère qui a fait qu'elle est tombée amoureuse de mon père et qu'elle a accepté de venir en France où est cette France-là ? Où elle est ? On la cherche désespérément et ça me fait penser à un truc je lisais dernièrement les mémoires de De Gaulle pas les mémoires je suis en train de lire les mémoires de De Gaulle mais j'ai De Gaulle par Perfit De Gaulle par Perfit que j'ai terminé il n'y a pas longtemps et Perfit mentionne une anecdote qui m'a parlé j'ai retenu ça figurez-vous de ce bouquin énorme que je vous conseille de lire absolument et je vous conseille de lire d'ailleurs tous les jours lisez on y reviendra on y reviendra mais Perfit à un moment décrit une anecdote où en fait Perfit était le ministre ministre de l'information de De Gaulle qui a créé l'ORTF ministre de la recherche scientifique au moment où De Gaulle faisait tout pour que les français accèdent à la bombe H il avait la bombe A mais Perfit arrive au moment où De Gaulle le pousse à ce qu'on est la bombe H grâce à De Gaulle nous avons la bombe H et ensuite ministre de l'éducation au moment de mai 68 donc vous imaginez à quel point ce bouquin peut être passionnant puisque Perfit a noté scrupuleusement tous ses entretiens avec De Gaulle il prenait des notes en même temps que De Gaulle parlait au moment des conseillers des ministres et au moment de ses entretiens privés avec Perfit il prenait des notes Perfit et ensuite chaque soir il retranscrivait ça au propre avec sa mémoire aussi et ses notes donc ça donne une source là ultra importante de ce qu'a dit et de ce qu'a fait De Gaulle au cours de sa présidence et donc en l'occurrence il y a une anecdote c'est que De Gaulle donc raccompagnait souvent ses ministres à la porte du salon doré à l'Elysée et saluait le ministre et lui disait quelques mots pour conclure l'entretien et Perfit raconte qu'il y avait un ministre dont le nom m'échappe ministre des affaires étrangères me semble-t-il c'est le couvre de Murville ça devait être couvre qui devait sortir du bureau et donc Perfit était là pour prendre la suite pour entrer ensuite dans le bureau de De Gaulle après ce ministre et le ministre était tête baissée un peu comme ça tête baissée il était un peu abattu et De Gaulle lui disait redressez la tête monsieur le ministre De Gaulle c'était ça c'était la France avec la tête haute et c'est ce que nous avons perdu à l'échelle intérieure et à l'échelle internationale où nous sommes soumis soumis littéralement aux Etats-Unis il faut dire les choses et d'ailleurs De Gaulle le disait il le disait très bien il disait le problème qu'on a en France c'est qu'on a une bourgeoisie et même une haute bourgeoisie qui est entièrement soumise aux Etats-Unis d'Amérique et après De Gaulle ce qui s'est produit c'est que c'est cette bourgeoisie qui a pris le pouvoir et qui nous a satellisés totalement nous sommes tributaires des décisions des Etats-Unis en ce qui concerne notre politique extérieure nous ne sommes plus indépendants alors on pourrait dire bon bah écoutez c'est la première puissance mondiale nous sommes dans leur giron nous sommes leurs alliés en réalité nous ne sommes pas leurs alliés nous sommes soumis à eux il faut savoir déjà qu'il y a eu l'affaire des écoutes révélées par Wikileaks c'est à dire que les Etats-Unis écoutent nos présidents de la république c'est prouvé c'est dans Wikileaks les documents sont sortis ils écoutaient François Hollande à l'époque je ne doute pas une seule seconde qu'ils écoutent Macron et qu'ils mettent sur écoute le gouvernement français ça ce sont des alliés ça ça ce sont des gens qui sont avec nous ce sont nos potes c'est des potes à vous qui font ça qui vous mettent sur écoute c'est pas une relation d'allié ça ça c'est une relation de maître à esclave ça c'est une chose c'est grave c'est ultra grave on n'en parle pas assez de ça on ne revient pas assez là-dessus et pourtant les faits sont là c'est prouvable et deuxième chose et non des moindres les Etats-Unis en ayant racheté Alstom en fait en ayant fait en sorte que la France brade Alstom c'est plutôt ça ce qui s'est produit et je vais en reparler détiennent le contrôle sur nos réacteurs nucléaires c'est eux qui font la maintenance écoutez bien de nos réacteurs nucléaires c'est pas eux par une société privée mais on sait très bien que société privée aux Etats-Unis c'est un bien grand mot surtout société stratégique exactement et d'ailleurs ça me permet de parler d'un bouquin que j'ai lu et que je vraiment je conseille à tous ne mourrez pas ne mourrez pas sans avoir lu ce livre il est ultra important si vous vivez en France que vous tenez un tant soit peu à la France et je vous conseille d'y tenir parce que la France si elle dépérit vous dépérirez aussi avec elle si on est sur un bateau si il coule on coule donc si vous vous intéressez un tant soit peu à la chose publique ce serait suicidaire de ne pas y tenir à la chose publique donc si vous tenez un tant soit peu à la France lisez ce livre de Frédéric Pierucci le piège américain lisez le bouquin ne regardez pas ces interviews lisez le bouquin là vous aurez tous les détails là vous serez dans la précision et bien dans ce bouquin Frédéric Pierucci explique comment donc c'est un haut dirigeant d'Alstom dans les années 2010 et en fait ce haut dirigeant d'Alstom qui s'occupait je crois des ventes de chaudières en Asie a été pris en otage et le mot je ne polémique pas c'est le vrai mot il a été pris en otage par la justice américaine lors d'un voyage à New York on l'a cherché dans l'avion à la sortie de l'avion on lui a dit bonjour monsieur Pierucci vous êtes en état d'arrestation ah bon qu'ai-je fait ? on va vous expliquer là il arrive dans un bureau où on lui dit monsieur Pierucci voilà le deal soit vous devenez un espion pour nous pour les américains pour le gouvernement américain littéralement un espion dans votre boîte Alstom soit vous risquiez 130 ans de prison et ça on le sait parce que lui a donc refusé on le devine je vais l'expliquer ouais mais on peut se dire qu'il y en a d'autres qui d'autres ont accepté il le dit dans le bouquin il dit un mec avant moi un employé d'Alstom a accepté et donc il a enregistré les conversations avec tous les hauts dirigeants d'Alstom et les Etats-Unis ont constitué un dossier qui prenait une pièce entière de conversation avec les dirigeants d'Alstom parce qu'il y a un employé avant lui qui a flippé et je le comprends parfaitement il a dit ok c'est bon les gars cool je vais faire tout ce que vous me demandez un français au dirigeant d'Alstom et il est et il est devenu un espion à la solde des Etats-Unis et donc et c'est grâce à cet espion que les Etats-Unis avaient recruté qu'ils ont arrêté Pierucci et donc ils lui ont proposé le deal soit vous devenez vous aussi un espion soit on vous met en taule et donc Pierucci donc juste pour contextualiser Alstom c'est le bijou industriel français par excellence l'une des seules multinationales que nous avions je répète c'est l'une des seules multinationales de haut niveau que nous avions avant sa vente aux américains qui fabriquait les chaudières pour centrales nucléaires qui fabriquait des centrales nucléaires dans le monde entier clés en main en Chine etc qui fabriquaient les turbines à Rabel qui étaient des bijoux de technologie créés par les français qui étaient donc des turbines qui servaient à la fois aux centrales nucléaires à la fois aux Charles de Gaulle et aux sous-marins nucléaires français et qui s'occupaient de la maintenance de tout le parc électrique français et y compris à l'étranger qui avaient des contrats à l'étranger pour faire la maintenance dans les centrales nucléaires construites par Alstom donc voilà ça simplement ça et des trains aussi ils faisaient des trains ils avaient une filiale train on peut en voir à Paris d'ailleurs ligne 2 pour les gens qui le savent des trains des métros et dans le monde entier donc voilà Alstom voilà le haut dirigeant que les Etats-Unis se permettent de prendre en otage car c'est une prise d'otage pourquoi ils l'ont arrêté parce que en réalité dans les années 2000 et 2010 et même avant il y avait une pratique à laquelle toutes les multinationales s'adonnaient américaines comprises c'était en fait de donner des bacs chiches à des mecs pour obtenir des marchés à l'étranger par exemple il y a un appel d'offres en Inde pour construire une centrale nucléaire et bien les multinationales pour obtenir le marché vont faire appel à ce qu'ils appelaient donc des conseillers privés qui étaient en fait des mecs qui allaient transmettre de l'argent à des députés ou des élus locaux pour faciliter l'obtention du marché en gros c'est ça et ça toutes les multinationales le faisaient y compris je le répète des multinationales américaines le truc c'est que les Etats-Unis dans les années 2000 ont légiféré et ont mis en place une loi avec un pouvoir d'extraterritorialité qui allait s'appliquer au monde entier qui était que toute entreprise ayant un demi-doigt de pied aux Etats-Unis à savoir s'il y a un serveur qui est utilisé pour les mails or toutes les boîtes mail en fait passent par les Etats-Unis Hotmail, Gmail, etc donc on est tous en fait liés aux Etats-Unis par ce biais-là et bien si votre entreprise a un demi-doigt de pied aux Etats-Unis et bien vous devez respecter cette loi sinon les Etats-Unis peuvent vous mettre une amende ils vous mettent une amende c'est-à-dire que vous payez 300, 400, 500 millions d'euros que vous donnez au ministère de la justice américain c'est un truc de fou moi ça me fait halluciner c'est un marché donc là en l'occurrence pour Alstom ils ont choisi un marché en Indonésie dans les années 2000 ils ont payé un mec pour qu'il donne un bac chiche à un type qui allait faciliter le fait qu'ils allaient avoir le contrat pour l'installation d'une chaudière dans une centrale nucléaire et donc pour cette histoire-là les Etats-Unis 10 ans plus tard arrêtent donc Pierucci et lui demandent d'être soit un indique soit de faire de la prison qui était en fait une manière de mettre la pression sur les instances dirigeantes d'Alstom pour vendre Alstom parce que le message qui était envoyé au PDG d'Alstom c'était regarde ce qu'on peut faire et regarde ce qu'on va te faire si tu ne vends pas Alstom on va te foutre en taule pour 130 ans c'était littéralement ça l'histoire et donc c'est pour ça qu'on a vendu Alstom et le patron d'Alstom qui s'appelle Cron a vendu Alstom dans le dos du gouvernement français c'est ça l'histoire parce qu'il avait peur de faire de la taule comme on avait fait Pierucci donc ce qui s'est passé pour Pierucci c'est que sur le coup il dit ben non je veux appeler mes avocats surtout ne contactez pas vos avocats on ne vous conseille pas de contacter vos avocats lui dit le gars qui est en face de lui le procureur et le gars se dit mais attends je suis sur quelle planète là bien sûr que si je veux parler à mes avocats non non je veux parler à mes avocats d'accord faites comme vous voulez et donc il contacte ses avocats et puis là il rentre dans des prisons de haute sécurité donc on met un dirigeant un haut dirigeant français d'une multinationale française dans une prison de haute sécurité avec des mecs qui ont tué qui ont violé etc on le met au mitard pendant des semaines sans aucune raison en fait le gars comprend pas pourquoi il est là et il y reste au total il a fait deux ans de prison aux Etats-Unis il a fait deux ans de prison aux Etats-Unis et finalement quand la vente s'est conclue c'est à dire que les Etats-Unis ont obtenu ce qu'ils ont voulu et bien il le relâche on ne s'est pas un peu fait violer là on ne s'est pas fait cracher la gueule là on ne s'est pas fait manquer de respect il n'y a pas un sentiment de dignité qui monte en vous je sais que ceux qui regardent cette vidéo évidemment l'ont ce sentiment de dignité mais on s'est fait pisser dessus littéralement par soi-disant nos alliés qui nous ont mis un pistolet sur la tempe pour qu'un mec qui a été placé à la tête d'une boîte qui était infragile vendent notre bijou nos bijoux nationaux quoi donc maintenant la maintenance de nos centrales nucléaires de nos sous-marins nucléaires et de notre porte-avions Charles de Gaulle est faite par une boîte américaine général électrique tout ça a été manigancé alors là c'est moi qui m'avance mais tout ça a été fait en lien entre donc le ministère de la justice américain les services secrets américains pour les dossiers etc sur les gens pour mettre en place les mesures de surveillance etc et général électrique c'est un système eux ils fonctionnent vraiment comme une comme une énorme machine pour écraser les autres c'est comme ça que général électrique nous a extorqué Alstom avec d'ailleurs le consentement de l'union européenne qui est là soi-disant encore une promesse non tenue pour lutter contre les trusts contre les monopoles puisque l'une des règles principales de l'économie de marché c'est qu'il n'y ait pas de monopole ou au moins de défendre l'industrie européenne non mais c'est ce qu'on apprend en première année d'économie quasiment la première heure l'économie de marché c'est justement l'idée qu'on ait des producteurs éclatés qui soient en concurrence entre eux pour maintenir les prix bas c'est ça la grande théorie pour proposer le prix juste c'est ça la grande théorie ça la grande théorie du libéralisme c'est plusieurs producteurs en concurrence entre eux qui vont permettre d'arriver au prix d'équilibre ils appellent ça entre l'offre et la demande pour éviter d'avoir des prix trop hauts c'est tout l'intérêt mais si ce but n'est pas atteint alors l'intérêt disparaît puisque l'union européenne a accepté la vente d'Alstom à General Electric ce qui allait constituer en fait l'établissement d'un monopole de fait puisqu'il y avait trois grosses entreprises sur ce marché là numéro 1 c'était General Electric numéro 2 c'était Siemens numéro 3 c'était le français Alstom en vendant le numéro 3 au numéro 1 on allait créer une asymétrie dans le marché en faveur des américains quel est l'intérêt de l'union européenne si même dans les préceptes fondamentaux du libéralisme qu'elle est censée défendre et promouvoir elle n'agit pas je pose la question il paraît que je suis un facho de poser cette question c'est vrai que c'est le fascisme c'est le retour des bottes c'est l'anchelousse quasiment on va envahir la Pologne en disant ça du délire je critique à la fois le discours de la gauche qui ramène tout au racisme ce qui est une aberration une bêtise totale qui ne peut embrigader que des gens pas très solides jeunes surtout jeunes oui les gens qui m'attaquent en manif sont très jeunes souvent ils en reviennent ou pas d'ailleurs c'était une question que je vous dis je rencontre des gens qui me disent j'ai cru que t'étais un m**** et puis en fait je suis sorti de ce discours et je me suis rendu compte qu'en fait t'es pas du délire mais qu'au contraire tu dis des choses qu'il faut dire tu défends des positions qui sont courageuses j'en rencontre ça m'arrive et c'est pas rare c'est pas rare et puis je dénonce aussi le discours de la droite qui est sur un discours ultra libéral qui rejoint en fait l'Union Européenne j'ai vu encore un débat dernièrement entre Kuzmanovic et Zemmour et Kuzmanovic a 100% raison de dire que Zemmour est totalement sur la ligne de l'Union Européenne en termes économiques puisque la réforme des retraites par exemple qui a été rejetée par 70% des Français et qui était en fait une demande de l'Union Européenne c'était une demande de l'Union Européenne c'était une exigence de l'Union Européenne et bien cette exigence qui s'est servie de Macron comme d'une courroie de transmission est validée totalement par Zemmour puisqu'il a dit que lui il était pour donc cette droite-là en fait ultra-libérale fait fausse route à mon avis aussi moi si je dois dire ce pourquoi je suis je suis pour que l'État français reprenne la main et à nouveau défendre l'intérêt collectif l'intérêt des Français je suis pour un État qui est l'État en fait que nous avait légué De Gaulle qui est un État qui peut intervenir puissamment dans l'économie De Gaulle disait si l'État ne met pas son nez dans ces affaires-là rien de grand ne se fait le programme aérospatial Ariane le programme aéronautique Caravelle Concorde Airbus la sécurité sociale le parc électrique français les centrales nucléaires la bombe nucléaire la bombe H Renault les trains les TGV la recherche scientifique dans tous les domaines tout ça n'aurait pas été possible sans un État qui investisse pourquoi ? parce que ce sont des domaines qui dans un premier temps coûtent très cher tous tous ceux que je viens de citer ça coûte très cher à mettre en place et l'intérêt des entreprises privées n'est pas d'avoir des coûts fixes ultra importants pour un retour sur investissement au moins à court et moyen terme faible donc si on avait fait confiance qu'au marché on n'aurait pas de centrale nucléaire on n'aurait pas d'avion pas d'Airbus pas de programme aérospatial pas de satellite nous dépendrions des États-Unis totalement pour nos satellites pas de sécurité sociale pas de service public tel que nous le connaissons pas d'hôpitaux alors je sais très bien que les hôpitaux sont dans un État lamentable et bien nous n'aurions même pas ça nous n'aurions pas eu le luxe de pouvoir décroître dans ce domaine nous n'aurions pas de service public tel que nous les avons connus il y a ne serait-ce que 20 ans tout ça c'est grâce à l'État arrêtons de dire que l'État est le grand méchant loup ça c'est le discours qu'on nous a servi pendant des décennies pour que nous déconstruisions l'État français je vous incite encore une fois à lire Lisez Fake States de Frédéric Farah Lisez Fake States il explique dans le menu détail comment cet État a organisé son impuissance comment l'État français a organisé son impuissance au fil des ans et notamment depuis février 1983 en sortie du conseil de ministre avec Mitterrand où il décide le tournant de la rigueur c'est à partir de là que vraiment les choses se sont mises en place et nous n'avons vécu depuis lors qu'une accélération de ce processus de déconstruction de l'État français et donc de déconstruction de la France puisque l'État français est le garant de notre intérêt collectif donc si l'État français recule choisit de ne plus intervenir de ne plus investir de ne plus mettre en place de grands projets et bien nous ne pouvons que vivre sur une pente descendante et c'est celle que nous dégringolons aujourd'hui Lisez Frédéric Farr Fake State nous vivons sous le régime d'un fake state alors là je vois tout de suite la critique oui mais l'imposition est énorme etc les plus libéraux parmi ceux qui me regardent vont même me dire qu'on vit sous un État communiste en réalité nous avons les défauts d'un système ultra libéral et les défauts d'un système socialiste entre guillemets c'est à dire que nous n'avons pas d'État mais en même temps nous payons beaucoup d'impôts et ça c'est ce que nous observons tous au quotidien dans nos vies cette contradiction il faut la résoudre en fait ce qui s'est passé et la lecture de Frédéric Farr aide à comprendre cela c'est que à partir des années 80 l'État a donc déconstruit sa puissance sa capacité à intervenir sur l'économie mais en même temps il a transféré la charge de l'impôt en gros ceux qui payent les impôts des entreprises des impôts des sociétés vers une partie très précise de la population française qui est les classes moyennes vers en gros l'impôt sur le revenu mais aussi et surtout vers la TVA et la CSG donc en gros il y a eu un transfert parce que les impôts sur les sociétés ont diminué progressivement la TVA elle a pris de plus en plus d'importance avec la CSG la TVA et la TVA et la CSG c'est beaucoup plus que l'impôt sur le revenu l'impôt sur le revenu c'est une part inférieure à ce que représentent la TVA et la CSG en termes de revenu pour l'état français et donc il y a une injustice parce que ce que les entreprises ne payaient plus c'est nous qui le payons nous ceux qui consommons et donc nous les classes populaires et les classes moyennes et l'impôt sur le revenu c'est les classes moyennes je rappelle 56% des français qui ne payent pas d'impôts sur le revenu par contre on paye tous la TVA donc ce transfert là a fait que évidemment la charge ceux qui font vivre la France en gros ce sont les classes populaires et les classes moyennes avec en plus Macron qui fait diminuer l'impôt pour les classes les plus riches donc on a ce premier phénomène là en plus du fait que l'état n'investit plus dans l'industrie au contraire on a un procédé de désindustrialisation au cours des 40 dernières années on a un phénomène qui est que l'état ne va plus donc investir dans les services publics mais compenser les défauts de l'économie de marché c'est à dire toute la misère que crée l'économie de marché toutes les inégalités que crée ce système ultra libéral et bien c'est l'état qui va le compenser par des subsides aux gens donc on passe d'un état qui intervient puissamment dans l'économie qui permet de créer de l'emploi créer une industrie créer des grands projets à un état qui n'intervient plus là qui est devenu un fake state littéralement mais qui compense en gros toute la misère que crée cette politique et donc on a évidemment un état qui va devenir un état comme on dit obèse un état obèse par les aides sociales en gros les aides au chômage le RSA toutes les aides que les gens peuvent avoir et c'est normal qu'ils soient aidés puisque c'est de plus en plus difficile de vivre simplement ça c'est les conséquences d'une politique qui a été décidée de déconstruction de l'état français donc la déconstruction de l'état français produit de la misère que l'état français doit compenser par des patches pour acheter la paix sociale et c'est ça qui coûte très cher entre autres l'Union Européenne coûte très cher aussi la dette coûte très cher le service de la dette coûte extrêmement cher je crois que c'est 10% du budget de la France c'est le premier ou deuxième il me semble oui bien sûr et les aides sociales qui représentent je crois plus de la moitié plus de la moitié du budget de la France et donc on se retrouve dans cette situation avec un état faible et des impôts élevés situation regrettable qui était évitable si on n'avait pas pris les directions qu'on avait prises au cours des 40 dernières années et je ne dédouane pas le peuple français de cette responsabilité moi je ne suis pas le gars qui va dire les responsables c'est que ceux qui nous ont dirigés ceux qui nous ont dirigés ils sont là-haut parce que nous les y avons mis parce que nous avons voté pour eux pendant des décennies donc nous sommes responsables de la merde dans laquelle nous sommes aussi je ne suis pas du tout le gars qui va dire le contraire évidemment nous dirigeant auprès de mauvaises décisions parce que nous les avons placées là où ils sont donc voilà moi c'est pour ça que je fais des vidéos pour essayer d'expliquer ça faire de la pédagogie et je crois que l'une des solutions individuelles que nous pouvons tous mettre en place que nous avons le devoir chacun chez soi de mettre en place c'est de lire on me demande souvent on fait quoi qu'est-ce qu'on peut faire bah les gars tu éteins internet et tu ouvres un bouquin par exemple de Frédéric Farrat par exemple de Pierrucci par exemple de De Gaulle alors je sais parfaitement que il est beaucoup plus attractif de regarder une série Netflix que d'ouvrir les mémoires de De Gaulle infiniment plus y compris pour moi y compris pour moi moi je subis cette tentation tous les jours et je lutte contre tous les jours parce que je je suis aussi un enfant d'internet je suis un enfant de la télé j'ai grandi bon j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait grandir dans les livres mais j'ai connu tout ça aussi j'ai connu le plaisir des jeux vidéo les jeux vidéo c'est un plaisir c'est un vortex je connais ce vortex je lutte là contre moi aussi et c'est pour ça que je ne me place pas au-dessus des gens les réseaux sociaux ont été configurés pour nous attirer Charles par les notifications par le système des gratifications des j'aime des likes des partages on veut regarder à chaque instant et puis bam on reçoit une notification qui s'illumine sur notre téléphone tout ça a été étudié lumière rouge la lumière qui brille paf ça t'appelle c'est un appel boum tu regardes il faut que toutes les 30 secondes on soit en train de regarder notre téléphone tout ça a été étudié ça a été pensé ce n'est pas fait au hasard ça a été pensé pour que nous soyons attirés par les réseaux sociaux comme une mouche à une lampe et bien il faut s'extirper de ça il faut s'arracher de ça absolument impérativement y compris de YouTube et ça me coûte de le dire parce que je suis sur YouTube je gagne ma vie comme ça et pourtant je le dis quand même il faut s'en arracher absolument et il faut retourner vers les livres livres pour lesquels il faut que notre cerveau crée cette même sensation de manque moi je ressens un manque pour les bouquins là j'ai envie de de lire De Gaulle d'en savoir plus là actuellement je vous le dis j'en suis à un moment où il est en Afrique en train de créer les réseaux tu parles donc des mémoires de guerre des mémoires de De Gaulle mémoires de guerre il est en Afrique il est au Gabon il est au Congo il essaie de créer un réseau de résistance il essaie d'obtenir que les troupes françaises quand elles se seront constituées là on est en 40-41 donc c'est au tout début quand elles se seront constituées elles pourront remonter jusqu'au nord et par le Maghreb attaquer l'Italie et l'Allemagne donc il est dans cette création de réseau il rencontre des problèmes très concrets très humains d'hommes qui sont fiables moins fiables et d'alliés surtout et d'alliés et des problèmes avec l'Angleterre l'Angleterre qui à la fois met des bâtons dans les roues à la fois l'aide et voilà j'ai envie d'en savoir plus j'ai envie de savoir comment il a réussi à démêler tout ça parce que ça me concerne pour ma culture personnelle et pour que j'en sache plus sur la France et sur comment nous en sommes arrivés là où nous en sommes mais aussi pour moi pour ma vie personnelle ça a un impact pour savoir comment je m'organise comment je parle avec les gens etc. et il est extrêmement important de lire tous les jours moi je lis à peu près une heure deux heures par jour il faudrait que je lise beaucoup plus en vérité bon après j'ai pas le temps j'ai mes filles j'ai mon boulot mes vidéos mais lisez c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner et c'est le meilleur conseil que n'importe qui pourra vous donner lisez lisez lisons parce que nous avons la chance d'être assis sur un trésor de littérature en français très important moi j'aime lire dans ma langue j'aimerais beaucoup pouvoir lire les russes dans leur langue j'aimerais pouvoir lire Dostoyevsky en russe parce que c'est là vraiment que tu goûtes à plein la littérature étrangère en pouvant la lire dans la langue originelle mais donc nous avons cette chance infinie de pouvoir lire Baudelaire dans sa langue imaginez les anglais qui sont privés de ça par exemple qui ne peuvent lire Baudelaire qu'en traduction anglaise vous imaginez comme ça doit être frustrant et différent c'est le cas quand moi je lis Tolstoy je le lis dans une traduction française donc je sais que je rate 70% de la qualité de l'écriture et des rimes et du sens des mots c'est très important de lire dans sa langue nous avons la chance d'avoir une littérature ultra riche avec des grands esprits qui ont réfléchi à des problèmes très importants qui nous concernent tous dans notre vie toi qui as 18 ans et qui t'interroges sur l'amour mais on a des grands esprits qui ont réfléchi à ça aux passions que nous ressentons tous à la pitié à la colère à la mort à la vie au sens de la vie tout ça sont des sujets qui ont été traités par des grands auteurs par des esprits surdoués et en lisant ces grands auteurs vous vous appropriez une partie de cette intelligence de cette pensée de cette profondeur vous meublez votre esprit comme me disait mon père quand j'étais gamin meuble ton esprit Vincent meublez votre esprit les enfants à mon frère et à moi meublons notre esprit les mots les mots les mots seront tes armes plus tard Vincent ça c'est la phrase la plus importante que m'a dite mon père les mots seront tes armes plus tard nous sommes des armées Charles la plupart d'entre nous moi y compris je me regarde dans mes vidéos je pense que je peux faire beaucoup mieux il faudrait que je sois bien meilleur bien meilleur nous sommes des armées parce que nous ne lisons pas assez parce que notre esprit lui aussi a été déconstruit appauvri appauvri par la télévision appauvri par les réseaux sociaux appauvri par Youtube nous avons été trop faibles face à ça il faut qu'on se reprenne en main et ça c'est le grand message que je veux transmettre reprenons-nous en main levons la tête De Gaulle nous dirait là aujourd'hui il nous dirait levez la tête les français redressez-vous redressez-vous voilà ce qu'il nous dirait la prochaine question c'est de Wougo Wougo PNT comment imagines-tu le média pour tous dans 5 ans est-ce que tu as déjà réfléchi à un engagement dans la politique je pense que la seconde question tu y a répondu un petit peu plus tôt dans cet entretien mais moi la première question elle me concerne indirectement elle nous concerne tous seras-tu encore là dans 5 ans je l'espère je l'espère du fond du coeur mais toi justement c'est quoi ta vision dans 5 ans pour le média pour tous j'espère que je serai entendu j'espère que je serai compris ou plutôt comme on dit en espagnol j'espère que je me serai bien fait comprendre car c'est de ma responsabilité de bien me faire comprendre de bien faire comprendre les enjeux c'est moi c'est là devant la caméra c'est d'utiliser les bons mots de formuler les bonnes phrases de bien les dire et de faire comprendre de transmettre le message que ce que je fais me semble important me semble important moi j'ai bien conscience que je ne joue pas là je ne suis pas dans un jeu vidéo je suis dans la vraie vie et j'ai conscience que ce qui se joue à ma petite échelle micro échelle mon grain de sable c'est le destin de la France et j'espère que dans 5 ans je serai encore là bien sûr mais ça ne dépend pas totalement de moi enfin ça dépend de moi à 90% si j'arrive à me faire comprendre mais il faut que il faut que ça ça passe que les gens qui regardent cette vidéo se disent putain Vincent ok c'est cool on va l'aider et ça ça relève du choix des gens en dernière instance et si je suis aidé je pourrais créer une équipe je vais être totalement transparent là actuellement on tourne à peu près avec je dis en moyenne parce qu'il y a des gens qui partent des gens qui arrivent on tourne en moyenne avec 10 000 euros par mois ce qui est bien ce qui est bien je mesure la chance que j'ai d'avoir ce budget là beaucoup ne l'ont pas donc on tourne avec 10 000 euros par mois entre les contributeurs et les pubs youtube que je suis désolé de devoir mettre avant chaque vidéo mais qui me rapportent en moyenne entre 2 000 et 3 000 euros par mois les pubs youtube donc avec ce budget là à peu près 10 000 euros par mois en moyenne j'arrive à payer mes gars vous payez-vous j'arrive à me payer moi à remplacer le matériel quand il est cassé pas énormément mais quand même j'arrive à en vivre à remplacer le matériel le matériel coûte très cher là si on fait le compte autour de moi il y a à peu près pour entre je dis entre 5 000 et 7 000 euros de matos peut-être plus sans compter l'yeux sans compter l'endroit où on est alors j'ai la chance d'avoir un ami qui me le prête que je remercie du fond du coeur encore ici je le remercierai jamais assez c'est grâce à lui aussi que je me suis sorti de Soral grâce à lui que j'ai eu un lieu pour vivre en dehors de la sphère soralienne grâce à lui que je peux être ici dans ce lieu là il a pris des risques pour ça et je le remercie et si d'autres personnes veulent m'aider même concrètement matériellement n'hésitez pas contactez-moi et puis la contribution et si j'ai suffisamment de budget je pourrais faire des choses plus fortes plus grandes moi si tu me donnes là 100 000 euros je fais un documentaire sur Assange en allant le voir à sa prison puisqu'il est en train de pourrir en prison et ça c'est une honte et il faudrait que nous y pensions chaque jour tous que nous ayons honte de vivre dans un monde où Assange qui a dénoncé des crimes commis par les Etats-Unis des crimes de guerre commis en Irak puisque c'est lui qui a sorti les vidéos où concrètement on voit un hélicoptère américain bombarder des civils et y compris d'ailleurs il me semble une ambulance en Irak un militaire un militaire au sein de l'armée lui a envoyé ses vidéos Assange les a sortis sur Wikileaks et c'est à cause de ça qu'il est en prison aujourd'hui en prison de haute sécurité en train de devenir fou en train de dépérir en train de mourir à petit feu littéralement c'est une honte pour l'humanité et une honte pour la France bon sang est-ce que je donnerais pas pour que le pouvoir français dise aux anglais donnez-nous Assange et si vous refusez on rompt toute relation avec vous moi je le ferais si j'étais au pouvoir c'est ça qu'il faudrait faire c'est le premier truc que je ferais c'est une honte que cette personne là qui est un lanceur d'alerte meurt à petit feu aujourd'hui en prison et je ferais un documentaire là-dessus bien sûr si j'avais plus de moyens le problème c'est que ça coûte très cher de faire des documentaires très cher évidemment quand on fait pas de vidéos on mesure pas à quel point ça coûte cher mais les médias l'audiovisuel coûte extrêmement cher c'est pas pour rien que 3 milliards d'euros partent dans l'audiovisuel français et en plus ils ont la pub public 3 milliards pour le public et pour le privé ils se rémunèrent autrement mais ça coûte extrêmement cher extrêmement cher de rester 2 jours à un endroit pour dormir manger payer son cadreur payer le trajet être sur place et en 2 jours nous avec Farid avec notre bite et notre couteau on était au Maroc on a fait ce qu'on a pu et je trouve moi qu'on a fait plus que ce que font les médias classiques en restant 2 jours sur place mais si vraiment je voulais être en immersion prendre le temps il faudrait que je puisse payer un traducteur vous voyez que j'ai pas de traducteur sur place ça coûte cher il faudrait que j'ai un guide j'ai pas de guide sur place il faudrait que j'ai quelqu'un qui puisse avoir le temps de demander les autorisations il faudrait qu'on cesse d'être dans l'improvisation pour ça tout ça demande de l'argent en fait tout ça coûte cher et si je suis entendu si mon message passe si les gens trouvent que ce que je fais est important ben voilà vous savez quoi faire tout se joue là tout se joue là littéralement tout se joue là c'est pas ailleurs c'est pas machin c'est là que ça se joue parlons du passé après on va parler de l'avenir Mathieu Brault qui te demande et justement ça te permet de revenir sur quelque chose que tu avais mentionné en début d'entretien pourquoi n'as-tu plus une équipe devant le micro comme à l'époque où il y avait le Vendéen des Gilets jaunes alors effectivement Thibaut que je salue d'ailleurs qui est parti pour des raisons éditoriales je crois que c'est pas un secret que je défleure ici non il est parti pour des raisons éditoriales et c'est la raison pour laquelle il est très dur d'avoir une équipe soudée autour de soi parce que j'ai pris des directions qui étaient contre-intuitives par rapport au public à mon public de l'époque donc là on est en 2019 donc à la sortie des Gilets jaunes beaucoup de Gilets jaunes on pensait que la crise du Covid était une crise mondiale organisée par Kloch Schwab etc ce que moi je ne croyais pas après analyse de la situation et j'estime que c'est mon travail d'analyser les choses avec du recul et de dire ce que je pense c'est ma valeur ajoutée et de le dire librement en dehors de toute considération partisane ou politique ou économique donc j'ai dit ce que je pensais je pensais que le Covid était une crise que j'appellerais grise à savoir une crise qui n'était pas la peste qui n'était pas la grippe non plus qui saturait les réanimations et uniquement les réanimations qui est quelque chose de très précis dans l'hôpital dans les services de santé très précis et qui était quelque chose de grave de saturer les réanimations puisque des gens allaient être laissés on a vu des images en Inde et partout dans le monde des gens qui étaient laissés devant les hôpitaux etc donc moi j'estimais que ça c'était grave et que donc je ne pouvais pas m'associer au discours de dire que non c'était une grippette ou alors que c'était un truc créé en laboratoire on n'en savait rien je ne pouvais pas faire des affirmations en gros pour lesquelles je n'avais pas de certitude à 100% sur des questions de santé publique et aussi pour les autres sujets mais d'autant plus sur les questions de santé publique je ne peux pas faire d'affirmation sans savoir réellement or tout démarrait du fait que je n'étais pas un spécialiste de santé et toi non plus toi non plus et toi non plus nous ne sommes pas des spécialistes de santé et beaucoup de gens qui nous regardent ne le sont pas non plus à partir de là soyons mesurés mesurés dans ce que nous affirmons soyons mesurés prenant du recul écoutons tout le monde tout le monde écoutons Raoult oui écoutons Raoult mais écoutons aussi ceux qui disent le contraire de Raoult et écoutons-les avec beaucoup de précision écoutons-les et d'autant plus que ce que dit Raoult nous plaît ah ce que dit un tel me plaît et bien je vais écouter avec beaucoup d'attention ceux qui le contredisent c'est ça la démarche rationnelle enfin je ne vois pas trop comment on appelle ça la zététique et tout moi je m'en fous des étiquettes c'est juste soyons des gens qui pensons de manière juste et pour moi penser de manière juste c'est ça c'est écouter tout le monde écouter ceux qui disent des choses qui plaisent qui ont une petite musique qui nous plaît ah ça me fait plaisir ce qu'il dit ça va dans le sens de ce que je croyais mais aussi soyons ultra attentifs à ce que disent ceux qui disent le contraire c'est ce que j'ai fait c'est la méthode que j'ai appliqué et je me suis rendu compte que de ce côté là ceux qui disaient des choses qui a priori ne me plaisaient pas n'allaient pas dans le sens de mes intuitions et bien ils frappaient fort parfois ils disaient des choses justes tiens Raoult a triché est-ce que c'est vrai je vérifie putain merde c'est vrai c'est chaud ça je fais quoi comment je résous cette contradiction interne j'ai envie de croire Raoult et pourtant lui il me dit qu'il a triché et quand je vérifie c'est vrai il a triché il a fait des tests PCR différents à Nice et à Marseille il a fait des tests PCR différents à Nice et à Marseille privilégiant ceux qu'il traitait lui-même à l'hydroxychorokine c'est grave moi je suis obligé de dire que c'est grave et je suis obligé de dire que c'est vrai et donc là je suis obligé de dire que lui a raison et que Raoult en l'occurrence a triché je suis obligé de le constater je n'ai pas d'autre choix je n'ai pas d'autre issue si je suis quelqu'un d'honnête et donc je suis arrivé à cette situation oui j'ai dû j'ai dû affronter une partie de mon public et en l'occurrence Thibaut qui a décidé de partir et c'est son droit le plus absolu et donc c'est la raison pour laquelle je n'ai plus d'autres personnes qui tiennent le micro parce qu'après ça ça m'a quand même vacciné contre l'idée d'embaucher des gens qui seraient face caméra et qui diraient des choses c'est-à-dire que là j'ai une responsabilité énorme je suis responsable de mes propos ce que je dis je pense que c'est des choses qui peuvent avoir une influence sur ceux qui m'écoutent donc c'est trop important pour que je disperse cette parole auprès d'autres personnes qui pourraient dire des choses différentes imprécises etc je tiens à garder le contrôle sur ma ligne éditoriale totale c'est la raison pour laquelle à l'heure actuelle il n'y a que moi qui s'exprime au Média pour tous avec des interviews de gens par exemple Jean Bricmont sur d'autres sujets ou Hassan sur d'autres sujets etc mais c'est très contrôlé très maîtrisé je veux qu'au moins qu'on soit sur une base de rationalité qu'on soit sur une base de on est sorti du délire soralien de tout expliquer par la domination juive ou franc-maçonne alors ça c'est à des années lumières maintenant de mon mode de pensée et je pense que mon public l'a compris et d'ailleurs j'ai réussi par les messages que je reçois je le sais j'ai réussi à faire sortir des gens de cette logique là et je m'en félicite tous les jours de savoir que j'ai extirpé des gens de cette paranoïa de voir tout en noir de se dire qu'on nous vaut du mal en permanence qu'on veut nous nous assassiner qu'on veut nous nous enfermer je rappelle la phrase de Soral on sera jamais déconfiné ça réduit enfin tout ce qu'on vit aujourd'hui réduit à néant cette théorie et cette thèse et tous ceux qui l'ont énoncé alors après on va me dire oui mais sur d'autres trucs il dit des choses intéressantes les gars je prends un exemple un type qui va dire que la lune est un astre artificiel créé par des extraterrestres même si par ailleurs il dit des trucs intéressants c'est possible est-ce que c'est pertinent de l'écouter est-ce qu'on a assez de temps dans notre vie pour écouter des gens qui vont expliquer que la lune est un astre artificiel personnellement je n'ai pas ce temps je n'ai même pas assez de temps pour faire tout ce que je voudrais faire donc je n'ai pas assez de temps à consacrer à des gens qui vont raconter n'importe quoi alors peut-être que par ailleurs il va dire des choses extrêmement pertinentes peut-être mais ça ne m'intéresse pas en fait je préfère écouter des gens qui ne vont pas expliquer que la lune est un astre artificiel je préfère écouter d'autres personnes parce qu'il y a un risque trop grand que le mec raconte des conneries et des salades vous comprenez le raisonnement c'est une question d'allocation de son temps de cerveau disponible en fait c'est de se dire on est dans une société de la surinformation concentrons notre temps de cerveau disponible sur des gens qui le méritent qui ne vont pas raconter des conneries donc voilà voilà ma méthode sachant que moi alors petite anecdote je suis très peu sur Youtube en fait c'est dommage ça faisait partie de mes questions personnelles ben voilà je réponds à tes questions Charles nous sommes nous sommes plugés mais bon alors juste si je peux un peu dire en fait parce que ça j'ai envie de dire quand même ce que je regarde figure-toi ah bah ouais mais ça ça fait partie de mes questions moi j'aimerais bien en brancher sur une question qui saute aux yeux et tu l'as mentionné là à l'instant donc là je me dois de te la poser la question de Samir Ben Desch est-ce que tu reconnais que sans Alain Soral t'aurais jamais pu accomplir tout ce que tu as fait c'est faux c'est tout simplement faux je dirais même que ça a été un boulet pour moi et que ça l'est encore derrière il est beau con moi je pense que s'il n'y avait pas eu cet épisode là aujourd'hui je serais plus connu et plus reconnu parce que je ne traînerais pas ce boulet là l'affirmation de dire comme il est passé par là c'est donc qu'il doit tout c'est absolument faux il y a plein de gens qui ne sont pas passés par là et qui ont réussi sur Youtube je vais citer un exemple Tatiana Vantoze n'est pas passé par Soral et pourtant elle fait ses trucs qu'est-ce qui prouve que si je n'étais pas passé par Soral je n'aurais pas eu ça aussi comme comme dynamique c'est une affirmation fallacieuse c'est un sophisme donc moi j'affirme donc moi j'affirme qu'au contraire c'est un boulet et tout le démontre alors oui il se trouve que dans mon parcours je suis passé par là et une partie de mon public m'a connu comme ça mais ce public en grande partie m'a désavoué à partir de la crise du Covid maintenant là ma base la base des gens qui me regardent ne m'ont pas connu en fait à cette époque là m'ont connu après beaucoup de gens m'ont connu au cours des Gilets jaunes en vrai mon vrai pic de popularité c'est les Gilets jaunes d'ailleurs je le voyais sur les cours le moment où les gens m'ont connu la plupart des gens m'ont connu c'est le moment des Gilets jaunes et donc l'affirmation qui consiste à dire oui tu as été connu là c'est vrai pour une partie du public qui maintenant est très réduite les gens qui m'ont connu chez Soral en fait ne me regardent plus c'est très bien comme ça par contre je voudrais revenir sur cette question qui je regarde moi sur Youtube je sais pas je trouve que c'est une bonne question ben oui je sais c'est pour ça que je voulais te la poser après alors ils sont très peu nombreux ceux sur lesquels je clique quasiment systématiquement en fait l'un d'entre eux ça va vous étonner c'est Antoine Goya Antoine Goya je le regarde quasiment tout enfin ouais je regarde quasiment toutes ses vidéos parce que je le trouve méga doué en fait pour enfin super précis il est dans ce que je t'étais en train de dire tout à l'heure vous voyez il est dans la précision alors il a évidemment on n'est pas d'accord sur tous les sujets mais ça peu importe au contraire ça me nourrit moi j'aime bien regarder les gens qui sont pas d'accord avec moi mais c'est une bonne démarche une démarche saine je pense qu'il faudrait que nous soyons tous comme ça mais il est méga précis moi je me régale quand je regarde ses vidéos c'est mon péché mignon donc lui je clique sur ses vidéos quasiment tout le temps je sais que je vais passer un bon moment je vais apprendre des choses et qu'il va m'interpeller en fait qu'il va me secouer il va secouer mes convictions et mes intuitions après il y en a un autre alors je sais pas qui c'est c'est un type qui tient une chaîne mais elle a l'air extraordinaire c'est Tata Milpied dans la même merde c'est quelqu'un qui fait des montages des vidéos de Jean Robin alors je ne regarde pas Jean Robin je ne regarde pas ses vidéos par contre je regarde ses vidéos à travers Tata Milpied dans la même merde et c'est un boulot impressionnant c'est un boulot de fou je vous conseille de les voir c'est des archives en fait il prend des vidéos de Jean Robin donc il y a quelqu'un pour ceux qui connaissent pas qui est issu de la dissidence aussi je l'ai connu il y a moins 15 ans Jean Robin il avait monté une maison d'édition les éditions Tatami les éditions Tatami et il éditait des bouquins il avait interviewé Soral il y a 15 ans de ça enfin c'est super il s'était fait connaître sur le plateau du Grand Journal je crois ah oui parce qu'il avait il avait démontré qu'Ardisson avait fait un plagiat exact c'est ça c'est comme ça qu'il s'est fait connaître et ensuite il est allé sur le plateau de Tadéi non ? oui je crois oui mais j'admets parfaitement qu'à l'époque je l'écoutais là je l'écoute plus bref mais en tout cas je regarde des vidéos de Tatami le pied dans la mémerde et c'est assez ouf le boulot qu'ils font pour montrer les contradictions de Jean Robin le pauvre le pauvre parce qu'en vrai bon là c'est vraiment bon c'est des cas extrêmes qui prennent genre De Gaulle génial puis ensuite De Gaulle est un enfoiré enfin genre de trucs quoi c'est vrai que c'est des changements de position qui sont assez déroutants mais en vrai tu peux faire ça un peu avec tout le monde je crois il a un fan qui lui veut du bien ou pas vraiment pas vraiment je crois que c'est plus il fait plus de vues son fan ou son anti-fan que lui que lui-même ça c'est un cas assez particulier qui est à mentionner donc ça ces vidéos je me délecte j'avoue j'avoue je me délecte c'est deux péchés mignons je suis désolé je suis désolé t'as pas quelqu'un de plus sérieux là parce que entre guillemets après j'ai les vidéos de la tronche en biais souvent aussi que je trouve intéressant même si on n'est pas d'accord sur tous les sujets et même sur la plupart des sujets en fait sur la question de sur la question de la transidentité on n'est vraiment pas du tout d'accord lui et moi waouh alors moi je vous conseille de lire un bouquin qui s'appelle dommages irréversibles de je me souviens plus de son nom Shreer elle a un nom un nom un peu spécial c'est une américaine journaliste elle a fait une enquête sur les changements de sexe notamment des enfants aux Etats-Unis c'est un peu plus c'est un peu moins réglementé qu'en France et disons que les collèges les écoles primaires etc. peuvent à la demande de l'enfant sans en informer les parents changer le pronom des enfants changer le même le prénom des enfants les appeler par un autre prénom s'ils le décident par exemple si votre fille va à l'école et qu'elle dit à sa maîtresse moi je voudrais être appelé Pierre aux Etats-Unis les enseignants ont l'obligation de l'appeler Pierre sans vous le dire ce qui est quand même un truc assez costaud et y compris au collège de donner des hormones pour changer de sexe etc. et faire tout un processus avec les psychiatres pour le changement de sexe et beaucoup de psychiatres aux Etats-Unis sont très pour donc ça crée des situations où évidemment tu as des enfants qui vont changer de sexe les parents vont être impuissants face à ce processus et puis ensuite une fois plus grands ils vont regretter évidemment puisqu'ils l'ont fait quand ils avaient 16 ans 17 ans 18 ans donc c'est très jeune c'est le moment où sa personnalité se construit le cortex préfrontal ce qui détermine notre personnalité en fait les relations avec les autres et notre personnalité se développent jusqu'à l'âge de 23 ans donc le faire aussitôt créer des dommages irréversibles c'est le titre du bouquin aussitôt ça pose question moi ça c'est quelque chose qui moi c'est un sujet qui m'interroge beaucoup et je lis pas mal là-dessus je lis pas mal là-dessus parce que ça me semble un sujet important un sujet important bon sur ce sujet là on n'est pas d'accord avec la tronche en biais mais ça ne me empêche pas de regarder ces vidéos et même d'écouter ces vidéos sur ces questions de transidentité je trouve ça intéressant après qui j'écoute d'autres qui j'écoute d'autres alors moi je vais vous dire un truc franchement il y en a un que je regarde parce que ce qu'il fait est absolument énorme il a détrôné la télé en termes de divertissement clairement pour moi c'est Squeezie franchement le fait que je sois le patron du YouTube Game en France n'est pas volé regardez si vous avez l'occasion un de ses quatre une de ses vidéos comme ça il fait un travail de ouf et son monteur c'est son monteur est un monstre quand je regarde ça je montre les vidéos à mon monteur et je dis putain mais regarde tout ce qu'il fait c'est génial alors il est dans le divertissement bien sûr on parle de son budget ou pas oui bien sûr mais son budget il l'acquit parce qu'il fait du bon boulot c'est une tendance ascendante que j'espère emprunter sur d'autres thèmes et sur un axe différent qui ne sera pas celui du divertissement quoique pourquoi pas j'aimerais bien faire du divertissement de ces quatre entre autres tout en gardant les sujets sérieux parce que ça c'est quelque chose que je voudrais dire et qui est important il faut que nous soyons conscients de tous les problèmes que rencontre la France et que pour autant nous soyons heureux ça c'est l'enjeu principal c'est à dire que ok on vit dans un pays qui dépérit le constat peut être fait il peut être démontré par des courbes par des chiffres et par notre quotidien ok nous vivons dans un pays qui dépérit et bien malgré cela il faut qu'impérativement que nous soyons heureux il faut que le bonheur soit endogène qui viennent de nous ça c'est encore un enseignement de mon père que je ne remercierai jamais c'est pour l'éducation qu'il m'a donné c'est Vincent le bonheur dépend de toi et uniquement de toi tu peux être heureux n'importe où tu peux être dans une cellule de prison et ressentir du bonheur et être heureux parce que tu t'accomplis parce que tu vis tout simplement parce que ton coeur bat parce que tu as espoir parce que tu aimes et ça c'est un enseignement très important moi je voudrais transmettre ça je voudrais transmettre aux gens l'idée que ok la vie est dure c'est dur c'est dur pour beaucoup d'entre nous moins pour d'autres ils ont de la chance j'espère qu'ils sont heureux il faut qu'ils le soient en tout cas eux aussi mais pour ceux pour lesquels la vie est difficile je pense par exemple à Paul c'est un cas extrême et puis tous ceux qui bossent qui galèrent qui se lèvent tôt le matin pour gagner des cacahuètes écoutez les gars on n'a pas le choix soyons heureux améliorons notre quotidien faisons en sorte de nous battre pour changer notre quotidien si possible si on peut si on a le temps si le soir vous n'êtes pas trop fatigué lisez pour essayer de vous changer vous-même pour que nous ayons collectivement les moyens de changer la France si vous n'avez pas le temps et si je comprends parfaitement que vous soyez absorbé par Netflix à la fin d'une dure journée de travail je le comprends et c'est pas grave c'est la vie mais si vous avez la force en vous ou de lutter la contre faites-le mais soyez heureux parce qu'on n'a pas 36 milliards de vies on n'en a qu'une moi je ne crois pas certains y croient ils ont de la chance je les envie moi je ne crois pas qu'il y a une vie après la mort je crois qu'après la mort ce qui nous attend c'est simplement ce que nous avons connu avant la vie c'est-à-dire le néant personne ne se pose la question de savoir s'il y avait un paradis avant la vie enfin si je crois qu'il y a certaines religions qui expliquent que ce sont des cycles permanents et qu'en fait avant de naître nous étions d'autres personnes etc je ne crois pas à tout ça puisque je n'ai pas de preuves pour le croire pour le savoir je ne veux pas croire je veux savoir donc je ne crois pas en tout ça je pense que nous n'avons qu'une seule vie que ce qu'il faut c'est que nous soyons heureux dans cette vie et que nous faisions le maximum pour rendre les gens autour de nous donc je crois que la déprime est un mal français il me semble que les français sont bien bien déprimés par rapport aux autres peuples c'est démontré par les ventes d'anxiolytiques donc il faut que le combat nécessite que nous soyons optimistes combattre agir ça nécessite une part d'optimisme évidente et aussi une part d'irrationnel ça c'est toute la contradiction de l'homme agissant que montre de Gaulle lui-même inspiré par Bergson qui est l'un de ses maîtres c'est la contradiction dans l'homme qui agit parce que l'homme qui agit doit penser son action et penser ça nécessite d'être en dehors de l'action et en même temps il doit agir et agir dans le fait d'agir il y a une grande part d'irrationnel parce que quand tu agis tu ne sais pas si tu vas réussir tu ne sais pas si ça va être utile tu ne sais pas si tu ne ferais pas mieux de ne pas agir donc agir suppose à un moment donné de déclencher un truc de sortir de son confort et de dire ok maintenant je vais prendre le risque tu te mets en déséquilibre volontairement comme quand tu marches la marche est un déséquilibre permanent tu te mets en déséquilibre en étant un pied devant l'autre et bien c'est la même chose pour l'action c'est à la fois de penser c'est tout l'enjeu de l'homme d'action c'est à la fois de penser d'arriver à réfléchir au monde pour agir là où il faut et en même temps d'agir de ne pas n'être qu'un penseur comme dit Rueger Kepling dans son magnifique poème tu seras un homme mon fils si tu sais être un penseur sans n'être qu'un penseur tu seras un homme mon fils ça c'est l'un des enjeux aussi beaucoup de gens ont énormément d'idées et je reçois des commentaires en permanence de pourquoi tu fais pas ci pourquoi tu fais pas ça moi aussi j'ai une idée à la seconde pas de problème des idées je vous en sors à la pelle comme ça j'en tire mon chapeau en permanence le problème c'est la réalité du terrain et je vous dis la réalité est dure la réalité est compliquée la réalité ce n'est pas la théorie quand je sors dans la rue ce n'est plus la théorie c'est le réel le réel c'est est-ce que je vais savoir quoi répondre est-ce que les gens vont avoir des blancs est-ce que je saurais quoi dire est-ce que je vais réussir à les interpeller à les mettre dans ma bulle à faire en sorte qu'ils vont me répondre est-ce que je vais pas me prendre des vents pendant deux heures comme les SOS baleines en danger personne ne leur parle ils sont là pendant deux heures pour obtenir qu'un gars leur parle bon c'est à moitié des escrocs donc c'est un peu normal qu'on leur parle pas mais enfin moi c'est un peu ça j'ai une caméra un micro il y a de la lumière c'est dur faut que j'aille parler aux gens faut qu'ils me disent quelque chose d'intéressant en plus quand je sors je paye quelqu'un 30 euros de l'heure ça veut dire que si j'obtiens rien je l'aurais payé pour rien tout ça c'est des trucs très concrets puis il y a peut-être des mecs qui vont venir si je suis dans une manif qui vont m'agresser qui vont casser mon matériel qui vont stopper mon reportage donc agir c'est une prise de risque l'action est une prise de risque en soi quand je vais au Maroc je ne sais pas si dans les deux jours je vais réussir à obtenir quelque chose concrètement Farid tu peux en témoigner j'étais stressé et tu le sais tu m'as dit putain Vincent en fait je te découvre t'es un peu stressé alors je croyais que t'étais cool bah oui je suis stressé parce que je mets un livre de chair sur la table je sors 2000 euros pour un résultat incertain donc ouais l'action est compliquée même si ça a l'air facile quand on regarde la vidéo en fait c'est dur derrière la réalité est complexe incertaine avec des aléas plus de batterie boum on coupe le rush se coupe mince si la batterie se coupe sans qu'on ait appuyé sur rec ça a effacé le rush on a perdu quoi ? 45 minutes de rush on a fait tout ça pour rien on est obligé de la refaire et on est en temps limité et le soleil qui descend on n'a plus de lumière bref tout ça c'est des réalités matérielles qu'on ne voit pas quand on regarde le reportage et qui existent tout ça pour dire qu'il y a la pensée il y a l'anticipation de l'action et puis il y a l'action en soi qui est autre chose un autre exercice différent il faut arriver à être les deux à la fois c'est ça qui est le plus dur et on a besoin de gens comme ça on a besoin de ça concrètement moi j'ai besoin de français qui soient à la fois des gens qui réfléchissent qui aient un cerveau bien constitué et en même temps des gens qui savent agir dans le concret et c'est ce mélange là qui est dur à avoir en France et c'est ce peuple là qu'il faut que nous soyons pour nous en sortir c'est pour ça que je ne rejette pas la faute que sur les dirigeants les dirigeants ne sont là que parce que nous les y avons mis ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux et le problème c'est que nous sommes à genoux donc ne le soyons plus levons nous et pour ça à la fois lisons et en même temps soyons des hommes d'action voilà mon message on a une question de Timaël est-ce qu'il y a un endroit où tu n'oserais pas aller filmer Vincent soit honnête un endroit dans le monde ou en France je ne sais pas préciser mais je pense que les deux peuvent s'appliquer alors en France je ne pense pas honnêtement en France je ne pense pas je vais filmer en bas des tours aucun problème là vous m'emmenez dans le 93 en bas des tours je le fais et je pense que c'est l'endroit le moins facile en France ouais je le fais puisqu'on l'a fait à Brest on le fait régulièrement dans les banlieues où on va je l'ai déjà fait d'ailleurs en 93 pendant le confinement en bas des tours non ça ne me dérangerait pas je pense que je pourrais le faire mais dans le monde oui bien sûr il y a plein d'endroits où je n'irai pas je pense dans le monde il ne faut pas rigoler le truc c'est que ce que je disais à Farid en allant au Maroc le problème c'est que quand tu vas à l'étranger tu te fais arrêter par la police tu sais quand ça commence tu ne sais jamais où ça termine c'est à dire que le mec il va te dire vas-y viens accompagne-nous s'il te plaît il t'amène dans une salle qu'est-ce que tu fais là t'es qui toi il commence à t'interroger dans sa langue tu te dis ben moi je suis juste un youtubeur je fais un reportage sur votre pays ouais d'accord mais pourquoi t'es là est-ce que t'as des autorisations ben non en fait et puis là tu ne sais pas où ça se termine donc c'est chaud quand même il faut dire que moi j'étais stressé au Maroc j'étais stressé au Maroc parce que je me suis dit si la police du roi m'arrête je ne sais pas ce qu'il peut se passer donc déjà ils peuvent détruire tes rushs prendre tes cartes SD ça c'est quasiment une certitude donc t'es venu pour rien en gros t'as perdu 2000 euros mais en plus ils peuvent te faire passer facile 15 jours en prison et moi je ne compte pas du tout sur Macron pour venir me chercher j'ai ça aussi comme contrainte je sais que si je suis dans une prison en Afghanistan ce n'est pas Macron qui va se bouger pour venir me chercher c'est sûr et certain donc à l'étranger je ferai plus attention je pense à l'étranger il y a des endroits où je n'irai pas tu peux en donner quelques-uns les pays en guerre c'est pour ça que l'Ukraine j'ai beaucoup hésité même côté russe je ne sais pas les russes peuvent t'arrêter tout a l'air simple quand vous regardez une vidéo YouTube on va vous dire les russes ça va quand tu es sur le terrain c'est compliqué tout est beaucoup plus compliqué même au Venezuela on m'a arrêté au Venezuela pourtant j'ai traduit Chavez pendant des années j'ai écrit une biographie de Chavez quand j'étais au Venezuela on m'a mis à poil on m'a fait une fouille complète tu ne rigoles pas tu ne sais pas si tu vas sortir ou pas de cellules donc il ne faut pas rigoler dans ces pays et en même temps je les comprends ces pays attention ce n'est pas une critique j'aimerais qu'on fasse ça en France j'aimerais qu'en France on soit sourcieux comme ça que les gars on soit méfiants attends tu viens faire quoi t'es qui et tout qu'il y ait des filtres des vrais filtres mais c'est pas le cas mais par contre les autres eux sont des pays normaux en fait on fait attention à ce qui se passe donc il y a un type qui rentre il faut qu'il ait des autorisations il faut qu'il ait ci ou ça c'est normal c'est leur souveraineté c'est leur image ils ont raison de le faire de leur point de vue je me mets à leur place d'un point de vue de souveraineté nationale ils ont totalement raison de le faire le problème c'est que c'est moi qui suis au milieu donc je fais attention je fais attention et il faut dire que quand je suis dans un pays étranger je suis toujours extrêmement respectueux du pays moi je suis pas dans le jugement moi je suis pas là à dire ouais attention ils ont un roi ou quoi que ce soit c'est les marocains qui font leur histoire qui décident du gouvernement qu'ils se donnent à eux-mêmes moi je suis totalement respectueux de la souveraineté des peuples à disposer d'eux-mêmes mais simplement va expliquer ça à la police du pays le gars qui t'arrête le gars c'est un policier de base tu lui expliques non mais vous savez quoi moi en fait je suis un souverainiste français alors je sais quand vous êtes en bisbille avec Macron que Macron est un connard je le sais mais moi vous savez c'est pas le cas en fait et moi je suis respectueux de votre souveraineté je suis pas là pour vous humilier va expliquer ça à un marocain en arabe lui il va pas faire la différence il va dire non toi youtubeur pas d'autorisation français Macron donc on va te mettre en cellule et on verra quand tu sortiras voilà ce qui va se passer donc c'est pour ça que je marche sur des oeufs quand je suis dans un pays étranger et à mon avis c'est l'attitude que devrait avoir tout journaliste étranger dans un pays faire attention respectueux des lois faire attention du régime dans lequel qui régit le pays dans lequel il se trouve mais bon comme l'a dit Attali on est un hôtel la France est devenue un hôtel il a changé d'avis là dernièrement il a dit que finalement on est une passoire hôtel ou passoire il faut choisir Jacques Attali surtout quand on a eu comme lui une influence il a fait partie de la commission Attali nommée par Nicolas Sarkozy en 2007 il me semble ou en 2009 d'ailleurs commission Attali dans laquelle Macron était rapporteur ce qui a fait monter Macron c'était le tremplin pour Macron pour accéder au pouvoir puisqu'après rapporteur il a intégré le gouvernement de François Hollande en tant que secrétaire général de l'Élysée donc même bien avant il était il était sous Mitterrand lui Attali oui et Attali bien sûr elle a été conseillée de Mitterrand bien sûr c'était juste pour dire qu'il a introduit Macron c'est quasiment lui qui a introduit Macron au pouvoir et avec Alain Marc non ? tout à fait oui c'est ça un bouquin à lire c'est une enquête des journalistes du monde ah oui David Lhomme c'est le traître et le néant c'est ça ? le traître et le néant ce bouquin il est génial il faut le lire à lire à lisez lisez je n'ai qu'un conseil à dire c'est lire mais donc J.C. Attali a changé d'avis là-dessus effectivement on est devenu une passoire je suis d'accord avec cette analyse même si je déplore qu'il ait fait en sorte que nous soyons devenus une passoire moi il y a un truc qui m'interroge c'est un truc que je voulais dire une parenthèse que je voulais faire c'est sur le fait que les politiques ne sont responsables devant la nation qu'à titre je dirais de corruption par exemple on va chercher Nicolas Sarkozy pour son financement libien etc. pour des choses comme ça je dirais des délits identifiables par contre en ce qui concerne les décisions qu'ils prennent et qui impliquent le destin des français sur les décisions politiques qu'ils prennent là par contre ils ont une immunité totale moi je trouve ça choquant je ne sais pas si on en a bien pris conscience de ça c'est qu'en fait les présidents depuis en gros Giscard d'Estaing pour faire simple ou Mitterrand en 83 si on prend la référence de Fédéric Farah ont déconstruit la France on fait en sorte que la France soit sur des rails qui l'ont mené là où nous sommes c'est à dire dans un état de crise totale concrètement ils ont produit de la misère produit de la détresse chez les français compromis le destin de nos enfants sur des générations et des générations et sur ça c'est quand qu'ils se présentent devant la justice pour ça ils sont totalement irresponsables responsables mais pas coupables pour reprendre le sketch des inconnus mais c'est incroyable ils ont détruit la France ils ont pris des décisions contraires aux intérêts du peuple et ils vont passer une retraite tranquille payée par nous là je le dis qu'à le moment mais en vrai en vrai il y a eu des révolutions pour moins que ça en France mais surtout dans nul autre domaine où il y a des postes à responsabilité ça ne se passe comme ça je veux dire un chef d'entreprise qui met son entreprise en dette et qui prend des mauvaises décisions il est viré voir s'il détourne de l'argent il est mis en taule voilà là on a que l'aspect détournement d'argent en gros mais l'aspect j'ai envoyé mon entreprise dans le mur je suis un irresponsable qui a conduit ma boîte à la faillite là cet aspect là non ils sont totalement exonérés de toute charge non ils sont promus ici et voire même ils se représentent toute honte bu les mecs se représentent éternellement alors qu'ils devraient être jugés les gars vous avez pris des décisions économiques et sociales qui ont dépossédé les français des moyens d'agir sur leur destin puisqu'ils n'ont plus les moyens d'agir sur leur budget sur leur monnaie sur leurs frontières sur leurs décisions de politique internationale et de politique intérieure vous les avez en gros mis à poil vous avez mis les français à poil en randonnion à la merci des multinationales du monde entier et jamais en fait vous serez jugés pour ça alors vous serez jugés devant l'histoire il faut toujours avoir conscience que nous serons jugés très durement par la génération future là nous tous autant que nous sommes dans deux siècles les français de dans deux siècles si tant est que la France existe encore jugeront très 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 sévèrement le peuple français pour son inaction d'aujourd'hui on peut déjà voir ça aujourd'hui avec les boomers bien sûr nous sommes très durs avec la génération juste avant la nôtre ceux qui sont nés après la seconde guerre mondiale et là si nous ne faisons rien nous serons jugés comme étant des serpillères par les générations futures il faut toujours avoir conscience de ça il y a les générations passées qui nous ont transmis un leg dont nous sommes responsables la France un beau pays un pays civilisé un pays avec un art de vivre une douceur de vivre avec une grandeur dans ses bâtiments dans ce qui transparaît dans son histoire dans sa littérature dans son art nous en sommes les dépositaires mais ce que nous en faisons cela va être jugé par les générations futures nos petits enfants nos arrière-petits enfants qui vont se dire attendez en fait en 2020 il s'est passé quoi là en 2023 ils ont fait quoi les français pourquoi tout d'un coup en une génération on est devenu un pays secondaire voire pire dans l'ordre international on est passé d'une France sous de Gaulle qui avait une voix qui était respectable à une serpillère en une génération qu'est-ce qui s'est passé les français pourquoi ils vous êtes soumis comme ça c'est les générations futures qui parlent et ils le diront ils le penseront et ils nous jugeront sévèrement moi je j'en ai pleinement conscience pleinement conscience le fils de but 71 97 le fils de but le fils de but incroyable c'est un joli bonjour fils de but pourquoi avoir stoppé vos reportages sur nos richesses en campagne entre parenthèses c'est bien plus intéressant que le 1ème reportage sur la saleté ou les migrants dans les villes sales mon cher fils de but il se trouve que ces reportages là coûtent très cher bien plus cher qu'aller faire un franc saccagé pourquoi car tu n'auras pas manqué de voir que dans ces reportages il y a des vues en drone ce qui suppose que nous ayons un pilote de drone quand nous faisons ces reportages donc j'ai le cadreur avec moi et j'ai un pilote de drone pour faire un 12 France il faut rester sur place trois jours minimum dans un coin reculé et beau de France et il y en a beaucoup encore je l'ai dit tout à l'heure mais ça coûte très cher c'est plusieurs milliers d'euros le montage avec voix off avec beaucoup de plans de coupe est un montage qui est plus difficile à faire qu'un montage de France saccagée qui est plus linéaire en gros France saccagée on me suit c'est comme un vlog on me suit je discute avec les gens je commente les choses mais ça suit il y a une continuité chronologique qu'il n'y a pas dans les 12 France qui sont totalement déconstruites puisque c'est des plans de coupe des scénettes etc et donc en montage on est facilement sur 15 jours de montage d'un monteur à temps plein et ça coûte extrêmement cher le monteur c'est 200 euros par jour vous faites le calcul donc pour cette raison on en a fait on a stoppé enfin on n'a pas vraiment stoppé on a mis en pause parce que là on a sorti d'une période difficile la période du Covid où j'ai perdu plus de la moitié des gens qui me suivaient qui me finançaient même si des gens sont venus ça reste difficile donc le temps de se remettre et de se relancer on fait des sujets dont on sait qu'ils auront plus de visibilité parce qu'il faut savoir aussi qu'un 12 France le dernier qu'on a fait il a fait 15 000 vues les gars sur la chartreuse et c'est pourtant l'un des plus beaux reportages que j'ai fait payer 5000 euros on va dire qu'on va arrondir à 5000 euros pour faire 15 000 vues je vous dis ça fait mal très mal d'ailleurs j'ai vu que c'est le même constat qui a fait Thaïs Descuffons elle avait fait une petite série sur la belle France en gros et elle avait mis un post sur Twitter pour dire en fait j'arrête parce que ça coûte trop cher et c'est pas assez vu voilà ça coûte trop cher et c'est pas assez vu donc quand t'as beaucoup d'argent ça se fait je le referai quand j'aurai beaucoup de moyens je ne doute pas qu'un jour je retrouverai une santé financière qui me permettra de le faire mais en attendant je me concentre sur des sujets effectivement plus polémiques plus durs qui sont importants extrêmement importants j'estime qu'aller à la sortie du tribunal pour l'affaire de Chayna qui s'est faite brûler vive par des gars qui l'ont violé et qui l'ont mise enceinte bon j'estime que c'est extrêmement important voilà j'estime qu'elle ait fait un reportage sur Lola Lola qui a été découpée mise dans une malle alors que c'était une gamine de 11 ou 12 ans de 12 ans 13 ans j'estime que c'est extrêmement important de le faire alors on va me dire oui mais tu fais de la vue ouais mais les gars en fait faut que je parle des sujets importants pour les français c'est pas de la récupération c'est juste que c'est ce qui touche les français et moi je veux faire des sujets sur les sujets qui touchent les français en premier lieu donc évidemment je veux mettre moi mon travail c'est de mettre le doigt là où ça fait mal c'est ça mon travail moi mon travail c'est pas de faire des trucs sur je sais pas sur des sujets faciles je peux en faire de temps en temps mais moi ce que je veux faire c'est de traiter les sujets qui font mal qui font réfléchir qui font se remettre en question moi c'est là où je trouve qu'il y a une plus-value à donner un intérêt à donner à mes reportages donc je suis là là où d'ailleurs les médias sont assez peu voilà dans certains sujets je suis tout seul bon vous me direz au Maroc il y avait du monde oui mais moi je traite les sujets aussi différemment je donne plus la parole aux gens plus longtemps comme je le disais tout à l'heure mes reportages font 30 minutes 45 minutes là où les médias de masse font des sujets de 3 minutes donc ils donnent la parole à une personne pendant longtemps mais à la fin il reste 20 secondes moi c'est pas ma méthode ma méthode c'est de garder l'essence de ce qu'ils disent dans la longueur voilà de laisser mijoter les interviews entre guillemets de laisser la personne s'exprimer dire ce qu'elle a à dire donc je continuerai à faire des 12 France quand j'en aurai les moyens en attendant je traiterai des sujets importants polémiques certes mais parce qu'ils touchent les français par mon angle à moi qui est celui de donner la parole aux gens dans la longueur sans travestir leurs propos et en allant sur le terrain au coeur du terrain quel qu'en soit le danger voilà ma marque de fabrique avec vous qui partagez ce danger avec moi on s'est fait agresser deux fois à Brest avec Farid une vidéo que vous pourrez voir très bientôt qui sera déjà en ligne quand la vidéo sortira Farid qui a coupé la caméra au moment on se faisait agresser oh putain je l'ai engueulé je vous promets j'ai fait les mêmes conneries mais tout le monde je suis confronté à ce genre de truc sur le terrain ça les gens le voient pas c'est un réflexe ça les gens le voient pas appuyer sur REC quand il y a un problème non faut pas appuyer sur REC il faut filmer alors pas les gens peut-être s'ils veulent pas être filmés mais il faut continuer on fait de la vidéo on fait de l'action on est au coeur de l'action donc bon c'est pas grave mais voilà je dois surmonter tout ça aussi c'est une charge mentale comme on dit maintenant c'est le mot consacré c'est une charge mentale dont vous avez conscience Farid t'as conscience même dans la charge mentale c'est que je dois à la fois me préoccuper du discours de la personne et en même temps de tout ce qu'il y a derrière du contexte des agressions de la technique de tout bref quelle est question une nouvelle fois de Timel qui est la personne qui t'a le plus touché beaucoup de gens m'ont beaucoup touché beaucoup de gens m'ont beaucoup touché dans mes interviews et c'est pas fin de ma part je suis en première ligne je suis comme vous quand je reçois un témoignage touchant je me le prends en pleine poire beaucoup de gens m'ont beaucoup touché je pense par exemple à Michel à Brest cet ancien marin qui était revenu à Brest après 30 ans un vieux monsieur à barbe longue qui alors où je vous parle erre dans les rues de Brest dort par terre a même le sol sans avoir de matelas qui doit avoir aux alentours de 70 ans peut-être a-t-il été abîmé par la vie peut-être a-t-il moins mais en tout cas il fait 70 ans et qui pourrait être notre père à chacun d'entre nous et qui est à la rue parce qu'il est abandonné totalement abandonné par tout le monde il m'a beaucoup touché à son témoignage énormément touché j'ai été aussi touché par Paul évidemment par la situation de Paul ce jeune homme dont j'ai parlé tout à l'heure j'ai été touché par beaucoup de français qui galèrent beaucoup de français qui galèrent et qui sont oubliés complètement oubliés par tout le monde et quand tu leur demandes mais ouais mais les services sociaux on paye énormément d'impôts toi quel fruit tu en reçois de ces impôts que nous nous payons et ben ils me disent qu'en fait les services sociaux sont débordés qu'ils se renvoient la balle entre eux que c'est la maison des fous comme dans Astérix les douze travaux d'Astérix tu dois amener le bon formulaire la bonne personne et puis ils se renvoient la balle et à la fin tu deviens complètement taré c'est le ping pong bureaucratique et en fait c'est ça sauf que eux sont pauvres et n'ont rien déjà que c'est le cas pour nous c'est vrai c'est le cas pour eux aussi en pire parce qu'ils sont aux frontières de la misère ils sont là on les renvoie d'un service à l'autre en attendant le mec il dort dehors donc c'est ceux-là qui m'ont le plus touché c'est ceux-là qui m'ont le plus touché comme je le disais j'aime leur parler parce que ça fait partie de mon ADN c'est comme ça que j'ai grandi j'ai grandi aussi en partie avec des gens comme ça dans mon entourage en Colombie notamment et donc j'ai une énorme empathie à leur égard je me sens très proche d'eux et ça c'est un truc que je voudrais dire aussi à ceux qui me disent que je suis un raciste je me sens très proche aussi des migrants qui sont dans une énorme détresse énorme détresse qui sont là qui débarquent c'est pas leur pays c'est parfois pas leur langue ils ont rien ils sont sur un trottoir avec leur enfant cette détresse me touche énormément et je déplore le fait que la France ne soit pas capable de les accueillir momentanément dans de bonnes conditions il faudrait que nous puissions les accueillir qu'ils vivent décemment en France le temps qu'ils repartent chez eux parce qu'il n'y a pas le choix parce que les français beaucoup de français vivent dans une précarité énorme et que cette phrase est simple mais puissante on ne peut pas accueillir toute la misère du monde pour moi c'est une évidence donc je suis touché frappé par leur misère qu'ils endurent en France beaucoup d'entre eux me disent d'ailleurs si on avait su que c'était comme ça en France on ne serait pas venu parce que je leur pose la question droit dans les yeux et ils me le disent en fait quand tu parles avec eux ils te disent c'est incroyable cette situation je suis sur un trottoir alors que chez eux c'était la galère certes cette pauvreté je la connais la pauvreté du tiers monde je la connais très bien c'est le sujet de ma thèse de doctorat et c'est ce que j'ai vécu moi en Colombie moi en tant que français donc sans difficulté financière moi mais autour de moi c'était ça cette galère là cette pauvreté mais c'est une pauvreté qui se fait dans un contexte différent où en fait dans ces pays là si c'est comme en Amérique du Sud et je le crois il y a une très grande solidarité tribale il y a une très grande solidarité intrafamiliale déjà ils vivent à plusieurs dans une maison pour mieux supporter la pauvreté parce que les enfants vont pouvoir travailler pour aider les personnes âgées etc c'est comme ça que ça se passe ces gens là comprenez bien ne peuvent même pas concevoir qu'on mette nos personnes âgées dans des mouroirs que sont les EHPAD pour eux ça leur paraît incroyable et un signe d'ailleurs de décivilisation pour reprendre le terme de Macron mais là en l'occurrence moi je l'ai vécu et ça me révolte au plus haut point aussi il faut parler de ça il faut parler de ce sujet qui est complètement oublié c'est nos vieux qui crèvent dans des EHPAD qui font du fric sur leur dos lisez les faux soyeurs lisez les faux soyeurs ça aussi c'est un bouquin extrêmement important lisez vous savez quoi par exemple je ne sais pas si vous regardez une série là si vous pensez regarder une série un truc à la con sur Netflix ou pas à la con d'ailleurs il peut y avoir des bonnes séries mais si vous pensez et ben faites le sacrifice de cette série je ne sais pas ça peut-être 40 heures d'économiser lisez les faux soyeurs à la place je vous garantis que vous y serez gagnants vous apprendrez la situation que vivent les vieux dans les EHPAD parce que en fait les faux soyeurs ils parlent d'Orpea c'est une enquête au sein d'Orpea Orpea qui fait du fric sur les personnes âgées avec des tarifs prohibitifs mais en même temps une pression sur les coûts c'est à dire qu'ils vont donner que deux couches culottes aux personnes âgées pas une de plus ça veut dire que si votre grand-père ou votre grand-mère se chie dessus et qu'elle a déjà utilisé ces deux couches culottes ils ne vont pas en donner une troisième du moins c'était comme ça jusqu'à l'enquête de ce journaliste et pas que chez Orpea dans toutes les comme évidemment c'est le système de concurrence donc elles sont en concurrence donc ils sont en concurrence sur les coûts donc les autres aussi faisaient ça et sur les repas sur les cette enquête est absolument hallucinante révoltante révoltante là où nous a conduit cette libéralisation ça devrait être l'état qui devrait prendre en charge ça ça devrait être l'état qui garantisse le bien commun et en l'occurrence le bien commun qui passe par le le bien-être de nos anciens dans le meilleur des mondes c'est la famille qui prend en charge alors dans le tiers monde c'est la famille non mais dans le meilleur des mondes également oui ça peut être la famille éventuellement bien sûr mais si la famille ne peut pas s'en occuper bien sûr ça devrait être l'état ça devrait être socialisé ça ne devrait pas être livré à la concurrence à la prédation et à la recherche de la maximisation du profit c'est une horreur qui sommes-nous devenus ? qui sommes-nous devenus ? pour avoir laissé faire ça on peut revenir en arrière c'est pas grave de se tromper on s'est trompé on a fait confiance à des requins à des connards ok ils étaient sympas à la télé ils faisaient des sourires on a cru ils ont utilisé des belles paroles je pense à Mitterrand par exemple tu l'écoutais dans ses discours tu lui donnais le bon dieu sans confession tu avais l'impression que le mec allait faire la révolution il a fait le contraire c'est les socialistes qui ont déconstruit la France c'est les socialistes en grande partie qui nous ont conduit là où nous en sommes je rappelle que par exemple Mélenchon était au Parti Socialiste jusqu'en 2007 je redis cette phrase qui est très importante Jean-Luc Mélenchon était au Parti Socialiste jusqu'en 2007 en 2007 il a vu la Vierge il a vu ah ouais en fait finalement le Parti Socialiste c'est des connards pro-européens pro-capitalistes pro-libérales qui ont ça c'est un exemple que me dit souvent mon père les socialistes ont fait payer le timbre c'est eux qui ont fait ils se sont mis à faire payer le timbre ça a l'air con comme ça mais avant le timbre était gratuit et ben eux c'est eux qui ont qui ont mis en place cette petite mesure mais c'est que des trucs comme ça là tu vois par petites touches ils nous ont niqué en fait d'accord on s'est laissé avoir très bien maintenant est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on s'est fait avoir déjà d'une part que tout ce qu'ils nous ont promis ne s'est pas passé que non l'immigration ce n'est pas ce qu'ils nous ont promis ce n'est pas le village global génial où on se tient tous par la main en faisant la danse autour du feu ce n'est pas vrai ce n'est pas ça qui se passe c'est l'augmentation des tensions ethniques des tensions religieuses des tensions culturelles un sentiment de dépossession pour le peuple qui accueille un sentiment de dépossession qui n'est pas du racisme un sentiment de dépossession que ressentent tous les peuples qui reçoivent des millions d'étrangers chez eux ce serait la même chose si vous mettez 15 millions de chinois en Algérie je vous jure je vous promets je mets mon cœur sur la table que les Algériens ressentiront un ressentiment à l'égard des Chinois c'est exactement ce qui va se produire et même je vais même aller plus loin je pense que c'est même ce qu'ils ressentent à l'égard de l'immigration africaine alors bien sûr on peut nommer ça racisme on peut dire ouais c'est du racisme mais ça veut dire que l'humanité entière l'est en fait et c'est tout le problème de ce mot c'est qu'il recouvre une réalité trop large en réalité ce qui se passe c'est qu'un peuple a le droit de vouloir préserver ce qu'il est ce qu'on lui a transmis et ce qu'il est et sa tranquillité et quand tu importes des millions de gens et bien ça remet en cause cette tranquillité qu'on le veuille ou non et ça marche dans tous les sens de tous les peuples vers n'importe quel peuple peuple A vous mettez 10 millions de peuple B et bien il y aura une communautarisation parce que le peuple B qui seront 15 millions ils vont vouloir vivre comme ils sont et c'est normal je ne le reproche pas le communautarisme le communautarisme est une conséquence logique de politiques qui ont été mises en place depuis 40 ans donc évidemment que des gens qui sont ici qui ont une religion différente ils vont vouloir vivre leur religion c'est normal comment voulez-vous faire autrement vous allez les empêcher de croire ce qu'ils croient vous allez arracher le voile des femmes mais c'est horrible c'est pas ça ce qu'il faut c'est faire en sorte qu'on n'aboutisse pas à cette situation c'est qu'on n'aboutisse pas à cette situation où il y a des millions de gens vouloir vivre vouloir recréer leur pays chez nous créer des enclaves c'est ça qu'il aurait fallu se dire il y a 40 ans après on me parle de ouais c'est les élites qui gouvernent non non excusez-moi des gens qui font ces choix-là c'est pas des élites des gens qui qui font des choix aussi bêtes je leur refuse le titre d'élite alors oui ils font des études oui ils font l'ENA oui c'est des énarques des machins ils ont fait polytechnique mais c'est des cons c'est des cons qui ont pris des mesures bêtes à manger du foin ne pas se rendre compte qu'on allait vers une impasse et maintenant faire en fait notre pays c'est une passoire en fait vous méritez des claques vous méritez juste des claques c'est l'avenir de deux ans moi je m'en fous de ma vie et même je vais te dire pour répondre à cette accusation de racisme moi quand je vais à Barbès je me sens bien ça me rappelle la Colombie de mon enfance c'est le bordel c'est en Colombie tu trouves ça des marchés où les mecs vendent des vendeurs à la sauvette il y a un côté tout est possible le pire comme le meilleur c'est un contexte où moi je ne me sens pas mal je ne me sens pas mal moi-même je ne ressens pas de racisme moi je considère chaque personne en face de moi comme mon frère de base sauf si le mec est un con et m'agresse bon là j'aurais mon niveau de sympathie va descendre mais de base naturellement je me sens naturellement proche des gens moi je ne ressens aucun racisme en moi donc moi qu'il y ait une bordélisation de la France et une tiers mondialisation de la France à titre personnel moi je sais nager je m'en sortirais parce que j'ai la personnalité parce que j'ai été configuré comme ça par mon histoire par mes voyages en Colombie etc mais bon sang je pense aux français de souche je pense aux blancs qui souffrent de ça et je comprends cette souffrance je la comprends ce n'est pas du racisme c'est normal la situation symétrique produirait la même chose au peuple accueillant si c'était les algériens qui accueillent 15 millions de français ils sentiraient la même chose ils se sont sentis ils ont senti la même chose d'ailleurs ils ont dit la valise ou le cercueil enfin c'est alors on peut dire que c'est du racisme on peut dire que c'est humain que en termes de psychologie évolutionniste qui est la théorie de l'évolution adaptée à la psychologie humaine savoir que nos cerveaux ont évolué par rapport à notre histoire évolutive et bien c'était disons que l'humain avait plus de chances de survivre en préservant son milieu ambiant et les siens et son mode de fonctionnement interne à la tribu qu'en accueillant des éléments étrangers qui allaient perturber peut-être un équilibre fragile peut-être qu'une nation c'est un équilibre fragile peut-être qu'une nation je répète est un équilibre fragile que nos dirigeants par 40 années de politique ont remis en question et ont mis en danger et ont déstabilisé cet équilibre par des apports trop nombreux l'assimilation c'est un sport de haut niveau c'est accessible à une élite et quand cette élite est mise dans de bonnes conditions c'est une famille dans un village qui veut s'intégrer qui veut qui veut adopter les us et coutumes du pays qui veut devenir français ça existe j'en connais Farid Farid fait partie de ces gens là Nazim fait partie de ces gens là Nazim qui est donc à Brest saccagé qui est turc qui m'a dit moi je veux je suis venu ici pour devenir français ça existe il y en a il ne faut pas faire de généralisation bien sûr ça existe mais c'est un sport de haut niveau ça existe aussi quand les français font l'effort également de le faire envers justement ces personnes bien sûr mais eux les français ils le veulent si déjà d'une part ils voient une bonne volonté en face et si les personnes en face ne sont pas trop nombreuses s'ils ont un sentiment d'invasion qui est encore une fois un sentiment naturel humain ils ne vont pas vouloir en fait ils vont avoir une hostilité naturelle ils vont dire ben non attendez les gars on est un village de 60 on ne peut pas accueillir 40 personnes dans un truc de migrants il y a un problème il y a un problème ontologique profond qu'on ressentirait au fin fond de la Chine au fin fond du Chili je le répète ou des Etats-Unis s'ils voyaient des gens arriver comme ça en masse dans leur village ils se diraient oh les gars attendez pourquoi ? parce que le sentiment profond c'est quoi ? nous sommes ici depuis longtemps par exemple un chinois je l'avais dit dans une vidéo qui cultive sa terre qui cultive la terre qui a cultivé son père et son grand-père et toute sa famille sur des générations et des générations et ben il se sent chez lui là où il est il se sent chez lui il a l'impression que c'est chez lui peut-être que c'est une illusion philosophique je comprends qu'on puisse dire oui non mais en fait le gars est là par hasard il est né là c'est pas vraiment chez lui ben oui mais lui il se sent chez lui tu ne peux pas venir t'installer dans son jardin et dire maintenant la terre est à tout le monde c'est à chez moi aussi bien sûr philosophiquement théoriquement je le comprends je le conçois ce serait génial que les choses soient comme ça moi aussi j'ai une part de moi qui est gauchiste j'en viens moi aussi quand j'avais 15 ans j'y ai cru la terre appartient à tout le monde puis ensuite j'ai grandi et je me suis rendu compte qu'il y a des impératifs ontologiques il y a des choses que ressentent tous les humains et ce sentiment d'appartenance à un territoire est quelque chose d'humain les animaux aussi le ressentent on observe ça chez les chimpanzés allez introduire un chimpanzé extérieur à un groupe de chimpanzés aller le mettre là-bas et dire pareil il va se passer la même chose c'est en nous nous sommes des êtres territoriaux c'est comme ça que nous avons survécu nous sommes des êtres territoriaux parce que c'est comme ça que nous avons survécu parce que c'est comme ça que nous sommes arrivés à ce point de l'histoire où nous dominons la planète littéralement parce que nos cerveaux fonctionnent comme ça et parce que nous nous sommes adaptés nos cerveaux se sont adaptés aux circonstances et c'est la voie que nous avons empruntée et donc la territorialité fait partie des conditions qui nous ont amenés à survivre jusqu'à maintenant pendant des millions d'années et donc tu ne peux pas t'installer sur le territoire d'un chinois et dire ici c'est chez moi il va te dire non 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 ici c'est pas chez toi moi je ressens au plus profond de moi-même qu'ici c'est chez moi parce que je cultive cette terre depuis des millénaires donc excuse-moi mais en fait tu vas dégager alors tu peux dire oui c'est du racisme ah c'est horrible c'est du racisme machin oui oui le bien le mal machin ben en attendant c'est ce que le mec ressent et voilà c'est tout c'est comme ça qu'est-ce que tu veux faire en revanche j'associe ce discours à un discours profondément anti-impérialiste anti-interventionniste et les deux sont indissociables c'est-à-dire qu'à la fois il faut dire ok la France appartient aux français la France aux français Jean-Luc Mélenchon n'a aucun problème pour le dire pour les congolais pour lui les congolais sont maîtres au Congo et pour tout le monde qui est raisonnable et pour moi aussi simplement moi je vais un peu plus loin je fais le pas que ne fait pas Jean-Luc Mélenchon la France appartient aux français merci au revoir cqfd et ce discours-là s'associe chez moi et ça c'est un peu ma particularité on n'est pas si nombreux que ça à le faire en France à un discours puissamment anti-impérialiste il faut laisser ces pays tranquilles il faut arrêter de renverser leur Kadhafi leur Chavez leur machin leur Lumumba couper en morceaux mettre dans une valise parce qu'ils ne nous plaisent pas il faut arrêter avec ça il faut arrêter de mettre nos mains dans ces pays-là ils sont grands ils sont responsables ce sont des adultes ils choisissent ils font leur histoire même si leur gouvernement ne correspond pas à ce que nous nous considérons comme le bien qui sommes-nous d'ailleurs pour juger qui sommes-nous pour juger avec une Union Européenne supranationale avec une Ursula von der Leyen pour laquelle je n'ai pas voté moi ni personne de ceux qui regardent cette vidéo qui sommes-nous pour juger les gouvernements des autres nous ne sommes personne il faut arrêter de croire que nous sommes la lumière du monde le phare du monde c'est faux c'est pas vrai c'est un mensonge et honté donc on arrête de se mettre sur un piédestal et on considère que les autres pays font leur histoire à leur rythme et que s'ils ont un roi s'ils ont un un président populiste qu'on considère nous comme populiste et bien fort bien c'est à eux de décider c'est le peuple qui fait son histoire et on n'a pas à intervenir là-dessus on n'a pas envoyé des valises de billets on n'a pas à intervenir en quoi que ce soit là-dedans c'est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes c'est la ligne de De Gaulle respecter la dignité des autres peuples respecter la Chine pour ce qu'elle est respecter la Russie pour ce qu'elle est les Russes ont mis Poutine au pouvoir ou peut-être que Poutine est un horrible dictateur j'en sais en tout cas c'est les Russes qui font leur histoire ce n'est pas nous qui faisons l'histoire des Russes que ça soit bien entendu bien clair moi je suis un anti-impérialiste viscéral peut-être parce que je connais très bien l'histoire de l'Amérique du Sud qui a été complètement ravagée par l'impérialisme nord-américain des États-Unis et que ça m'a vacciné la contre croyez-moi et donc voilà je suis pour en gros pour résumer stopper l'immigration accueillir convenablement les gens qui malgré tout traversent la Méditerranée les accueillir décemment de manière humaniste sans leur faire croire qu'ils vont pouvoir rester ici parce que là on est dans une grande hypocrisie c'est-à-dire qu'on a les vannes ouvertes de l'immigration et en même temps quand ils viennent ici ils sont livrés au marché noir au trafic de tout genre le krach c'est essentiellement des migrants la prostitution la misère dormir dehors dans la rue à Paris c'est une énorme hypocrisie de dire oui oui bien sûr entrer puis en même temps ici les livrer à la misère c'est bien ça c'est bien comme situation c'est un bon résultat je voudrais que les gauchistes me répondent est-ce que c'est un bon résultat alors eux ils vont dire non mais en fait ce qu'il faut c'est accueillir tout le monde très bien ok mais ça en fait c'est juste que dans vos têtes dans la réalité ça n'existe pas en France ni nulle part dans le monde parce que si tu accueilles très bien tous les gens qui rentrent c'est compliqué en termes d'équation de politique publique en termes d'endettement de est-ce qu'on en a les capacités est-ce que la France peut accueillir tout le monde en fait l'humanité entière est-ce que toute l'humanité entière peut se concentrer en France et vivre correctement ça m'étonnerait d'accord il faut être réaliste ce n'est pas possible parce que le bout du bout du raisonnement on va dire que j'exagère oui mais c'est le bout je pousse le raisonnement à ses limites c'est toujours intéressant de le faire pour savoir si un raisonnement est juste le pousser à ses limites tu veux que les sans-papiers soient régularisés ok mais combien pourquoi tu fermerais la porte derrière ces sans-papiers là il faut la laisser ouverte si tu laisses la porte ouverte tout le monde peut rentrer tout le monde peut rentrer c'est 7 milliards d'êtres humains donc ça veut dire quoi en fait c'est quoi quel est ton raisonnement tout le monde peut rentrer tout le monde peut rentrer toute l'humanité entière peut rentrer en France mais c'est pas possible ça n'existe pas ça n'existe nulle part ce n'est même pas souhaitable donc ça veut dire que ton raisonnement est nul et non avenu il faut fermer à un moment donné à quel moment on ferme voilà la vraie question bah moi je dis qu'il faut fermer maintenant pourquoi fermer plus tard c'est déjà la merde maintenant on n'arrive déjà pas à accueillir les gens qui sont là donc pourquoi vouloir laisser ouvert pendant combien de temps à quelle limite c'est un raisonnement nébuleux qui est en fait un sophisme qui est politiquement j'allais dire une hérésie mais en fait un raisonnement nul et non avenu les bases les sous-bassements du raisonnement de ces gauchistes là et ils ne sont pas nombreux mais ils ont de l'influence c'est ça le problème et bien parce qu'ils ont l'influence parce qu'ils se donnent une supériorité morale toi t'as peur d'être raciste t'es là ils se mettent au-dessus de toi avec leur raisonnement foireux et toi t'es là t'es écrasé par cette supériorité morale t'oses pas sortir du bois t'oses pas dire ce que tu penses ça arrive à plein de gens qui sont au boulot ils voient ces ouais il faut les accueillir et tout toi t'es là et tu bois ton café et tu t'es parce que t'as peur de passer pour un raciste alors qu'en fait son raisonnement c'est de la merde c'est le raisonnement qui nous a amené jusque là c'est la même chose pour les écolos un truc qui me fait halluciner en France c'est on a quand même des politiques des socialistes qui à partir des années 2000 pour des accords de politique politicienne ont stoppé le programme nucléaire français qui est l'énergie la plus propre qui existe abondante peu chère et propre des écologistes au nom de l'écologie dans un délire pseudo scientifique en exploitant des peurs dont les scientifiques nous disent qu'elles sont pas fondées ils ont stoppé le programme nucléaire français ce qui fait que maintenant nous dépendons en partie du gaz que nous avons pris un retard énorme alors que les chinois sont en train de construire des centrales nucléaires qui recyclent les propres déchets nucléaires EPR4 il me semble ça s'appelle on était pionniers c'était quoi Astrid c'était Astrid c'était Astrid Astrid que Lionel Jospin a stoppé là ça dépasse tout on revient sur le terme de la responsabilité que tu évoquais à chaque fois ce qui est assez amusant et on se le disait d'ailleurs quand on est allé à la mairie de Paris quand ces gens disent qu'il faut accueillir c'est jamais eux ça c'est un truc qu'on doit faire Charles on doit aller dans un quartier qui a voté massivement Macron à Paris c'est pas difficile et on doit les voir ceux qui prétendent que ceux qui disent qu'il faut réguler l'immigration sont des racistes il faut aller les voir il faut leur dire d'accord vous avez donc des migrants qui arrivent il faut les accueillir n'est-ce pas ? oui et vous vous le feriez ? oui bien sûr bah allez-y regardez il y a un vrai migrant là et moi contrairement à la vidéo de Carlito et Truc qu'ils avaient fait il y a des années tu te souviens ? McFly et Carlito ils avaient fait une vidéo où ils disaient bah vas-y il y a un migrant en fait c'était Carlito je crois ou McFly je ne sais pas quel nom de l'un et de l'autre mais en gros t'avais l'autre qui arrivait et tout d'un coup les autres se décomposaient le gars qui avait dit oui deux secondes avant il se décomposait il disait ah non en fait j'ai pas de place chez moi il faudrait qu'on fasse cette même vidéo sauf que la différence que je vais introduire c'est que moi je veux prendre un vrai migrant et je veux vraiment l'aider et je vais lui dire écoute il y a des gens qui ont voté pour que tu sois ici et bah on va aller les voir ces gens qui ont voté pour que tu sois ici et on va voir s'ils sont d'accord pour qu'ils t'accueillent mais vraiment et en plus sincèrement s'ils t'accueillaient et bah j'aurais fait une bonne action j'aurais vraiment trouvé une solution pour ce migrant là j'aurais solutionné un problème et puis on pourrait passer au suivant et ensuite on passera au suivant et on va placer des migrants qui sont là dans une misère énorme qui sont là par la volonté de politique pour lesquelles certains français ont voté et bah on va et d'y soutenir et en plus soutiennent encore et bah on va les mettre face à leurs responsabilités tous ces gens tous ces braves français et on va voir comment ils réagissent hélas je crains que ils aient beaucoup de d'excuses non ils trouvent beaucoup d'excuses mais qu'ils aient je dirais une générosité théorique uniquement est-ce que tu prends comme insulte ou comme compliment le fait qu'on t'appelle le média des clodos alors pas du tout franchement pour moi c'est une médaille je préfère être le média des clodos qu'être le média qui interview Macron ou qui interview des mecs qui disent de la merde qui sont dans le complot Smash 24 je préfère de très très loin être le média des clodos et des gens pauvres et des gens qui galèrent et de montrer tout ça et de faire sentir la merde aux classes supérieures aux élites ça ça m'intéresse je préfère être ce média là oui ouais de très loin parce que j'en fais partie parce que je fais partie de cette France là aussi je fais partie de la France qui galère je pourrais être eux il pourrait m'arriver un truc dans ma vie une crise un truc grave une maladie quelque chose et bam et ça va très vite en France on bascule très vite dans la grande pauvreté Paul Paul, Jeff et tous les autres c'est pas des martiens c'est des français comme vous et moi j'ai rencontré encore dernièrement un jeune homme qui est à la rue à Brest et ben lui c'est pareil ça pourrait être moi je lui ai dit d'ailleurs je pourrais être toi je pourrais être à ta place je pourrais dormir par terre ça peut nous arriver à tous vous savez un accident le truc c'est qu'on se dit toujours non mais ça arrive qu'aux autres en fait non on se rend compte quand ça nous arrive que ça arrive pas qu'aux autres moi ça j'en ai pleinement conscient c'est la base de l'empathie la capacité à se mettre à la place des autres ce dont on manque beaucoup en France beaucoup de français manquent d'empathie et pourtant quand ça leur arrive est-ce qu'il n'aimerait pas tomber sur des gens qui leur tendent la main moi je vous dis le principe de France Pauvre c'est j'interview des SDF des gens qui sont dans une grande galère et je mets un lien Paypal maintenant c'est ça que j'ai trouvé au début je me disais je vais créer une association je vais créer une association et je vais je vais essayer de centraliser les dons et puis de les redistribuer et puis je me dis c'est la merde ça c'est un lien en merde donc ce que je vais faire plutôt c'est qu'en fait tout simplement je mets un lien Paypal sous la vidéo qui va directement dans la poche de la personne que j'interview et comme ça si vous voulez aider vous aidez directement Paul et il y a Paul m'a appelé il y a à peu près à l'époque il y a une semaine il y a à peu près 800 euros qui sont tombés dans son compte Paypal le bonheur qu'il ressentait je voudrais que vous ressentiez le bonheur que ressentait Paul d'avoir ces 800 euros en poche il a pu acheter des chaussures à son père on ira le revoir et bien sûr on continuera cette série en tout cas je suis heureux de faire ce que je fais très heureux d'être le média des clans d'eau Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux médias pour tous et à Vincent Lapierre ? De continuer de contre vents et marées les vents contraires sont assez forts mais la marée monte donc je pense que je vais continuer à progresser je vois que les vues progressent le nombre d'abonnés progresse je vais continuer à faire mes reportages grâce à vous grâce à vous mon équipe grâce à vous qui me suivez qui likez qui partagez qui commentez parce que ça permet de nourrir l'algorithme YouTube ne négligez pas ça si vous voulez me soutenir mais que vous n'avez pas les sous un j'aime un partage un commentaire ça fait monter ma vidéo dans l'algorithme et puis évidemment il y a des milliers de contributeurs qui me soutiennent chaque mois qui me donnent des sous concrètement pour faire ce que je fais pour payer mes gars convenablement je ne vous paye pas peut-être pas comme vous payerez TF1 ou je ne sais pas quoi je ne connais même pas leurs tarifs moi j'essaie de vous payer comme je peux le mieux possible ça fait aussi partie du deal du projet et voilà donc je vais continuer à faire ce que je peux pour mettre en évidence ces sujets qui sont un peu oubliés par les grands médias à les traiter à ma façon qui est une façon qui n'est pas orthodoxe orthodoxe voilà qui est une façon plus humaine peut-être de traiter ces problèmes plus proche des gens contrairement à ce qu'on veut faire croire contrairement à ce qu'on voit quand on lit la page Wikipédia où je suis un facho d'extrême droite ceux que j'interview savent que ce n'est pas le cas et ceux qui m'ont vu en vrai savent que je n'ai pas une once de racisme en moi je ne devrais même pas avoir à me justifier de ça parce qu'on me dit raciste raciste c'est comme dire à un mec t'es méchant t'es méchant d'accord ok maintenant et où sont les preuves et le problème c'est que je ne veux pas apporter la preuve du contraire puisque c'est un argument irréfutable c'est une démonstration contre laquelle je ne peux pas apporter de preuve je peux ouvrir mon coeur et vous montrer tenez regardez vous voyez pas les cellules de racisme ce n'est pas possible par définition c'est un sophisme donc c'est difficile de s'endépétrer c'est l'argument qu'utilise la gauche et puis ceux qui n'ont aucun argument pour me discréditer moi je vous dis que ce n'est pas le cas ceux qui m'entourent le savent ceux qui me connaissent bien le savent vous savez j'ai jamais utilisé la carte du fait que je sois racialisé racisé je n'ai jamais utilisé cette carte là comme je n'ai jamais utilisé la carte de mes meilleurs amis il faut savoir que le Vincent Lapierre le vrai au quotidien parmi ses meilleurs amis d'enfance et d'adolescence et de jeunesse il y a mon meilleur ami que j'ai connu quand j'avais 10 ans c'est un Vietnamien que je salue long qui regarde cette vidéo ça m'étonnerait il ne regarde pas vraiment mes vidéos et puis c'est mon meilleur ami on joue au jeu de société ensemble c'est l'une de mes passions le jeu de société et une deuxième personne c'est Amadouba qui est mort dernièrement qui s'est fait tuer qui est mort d'une vente mort violente que j'ai connue quand j'ai fait de la restauration rapide et on est devenu comme les deux doigts de la main et on a sillonné les soirées salsa de Grenoble ensemble pendant 10 ans et c'est devenu l'un de mes meilleurs amis et elle est mort dernièrement c'est à lui que je voudrais dédier cette vidéo il venait de Guinée Conakry le jeune homme le plus intégré que vous puissiez connaître et le plus gentil et le plus aimé par son entourage que vous puissiez connaître un grand travailleur quelqu'un qui travaillait tout le temps qui était aimé par les siens et qui est mort il y a deux mois donc voilà évidemment je pourrais dire ça à ceux qui me traitent de raciste mais ils me diraient ah ouais tu sors ton africain de service c'est un argument irréfutable tu ne peux pas t'en défaire parce qu'à chaque fois que tu vas dire bah non regarde je suis ami avec un africain de Guinée Conakry c'est l'un de mes meilleurs amis et ils vont me dire ouais mais non ça c'est ton africain de service en fait bah ouais c'est chaud quoi bah non c'est la démonstration que je peux être ami avec tout le monde donc théoriquement ça devrait te convaincre si tu étais quelqu'un de sincère et de bonne foi mais en fait ce ne sont pas des gens de bonne foi ce sont des médisants qui n'ont pas d'argument face à ce que j'ai dit qui est une évidence qui est du bon sens qui est la rationalité même par rapport aux politiques d'immigration par rapport aux questions d'intégration de communautarisation c'est évidence ils n'ont pas d'argument la gauche n'a pas d'argument contre ça et elle va couler si elle continue si elle ne fait pas comme le Danemark ou comme les pays nordiques c'est à dire d'intégrer la question migratoire dans leur programme et de se dire qu'effectivement il y a peut-être un problème et bien elle va couler c'est sa destinée elle va couler et je pense que ce sera une bonne chose que quelque chose puisse se reconstruire à gauche qu'il soit souverainiste rationnel rationaliste à mon avis là la donne pourra changer ce jour-là très bon moyen de conclure s'il vous plaît merci 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 à toi merci Charles pour la vie et merci à toi merci à toi